Bonjour Marwan Mohamed, et bienvenue chez vous. Bonjour Kira, merci de l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est vrai qu'on a un petit peu essayé depuis un moment, on n'a pas toujours réussi, mais là on y arrive, c'est cool. Alors pour commencer, je ne vous apprends rien, mais il me semble que vous avez un homonyme, enfin presque, Marwan Mohamed. On vous confond souvent tous les deux je suppose. Comment vous savez que ce n'est pas à vous qu'on parlait, mais plutôt à l'autre. Le ton des messages. Voilà, le ton des messages. Alors c'est vrai que je connais bien Marwan Mohamed, on se connaît bien avant qu'il rejoint le CCIF, bien avant qu'il se fasse connaître de la sphère militante. On se connaît parce qu'on a des amis en commun à la base. Et donc, ça doit faire 16 ans. La première fois, je crois que c'était il y a 16 ans, la première fois que je l'ai rencontré, 16 ou 17 ans. Donc ça fait un bail, on n'a jamais perdu le contact. Et puis après, plein de choses nous ont rapprochées, que ce soit les recherches ou les évolutions de la société française. Donc on s'est croisés. Effectivement, ce n'est pas commun qu'un activiste d'un côté, un sociologue, travaille sur le même sujet, avec le même nom et le même prénom. Même si ce n'est pas la même orthographe. Et donc, je ne compte plus les croisements, les parasitages. Globalement, moi, c'est quelque chose qui me fait rire, en fait. C'est quelque chose qui me fait rire. Mais ça prend des formes que je ne rends pas publiques, qui prennent des formes invisibles, qui sont plutôt problématiques et inquiétantes de ce que ça dit du fonctionnement des institutions, de la société, etc. Pour la forme principale que ça prend, la confusion entre les deux, Marouane Mohamed, c'est des altercations, ou des insultes, ou des menaces, ou des attaques sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, qui est un espèce de champ de bataille, où je vais de moins en moins. Et là, c'est plutôt drôle, parce que les gens pensent l'attaquer lui, ou pensent que je suis lui, m'attaque moi. Et donc, confondent. Et puis, tu as les personnes derrière qui disent, ah oui, je me suis trompé. Et puis, il y a des personnes qui sont, en plus d'être offensifs, ou racistes, ou sont en plus de mauvaise foi, et d'une autre manière, c'est la même chose. Donc, ça dit des choses. Des fois, je reçois des mails pour lui, et lui, des mails pour moi. Et là où ça devient problématique, c'est quand ça entrave mon travail, mes déplacements, mes possibilités. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Comment je le sais ? Parce que des personnes ont voulu m'inviter à des événements, et ils ont été bloqués par la hiérarchie. D'abord, parce qu'ils pensaient qu'il y avait une confusion, et puis, quand on leur explique qu'il n'y a pas de confusion, il reste toujours une espèce de suspicion très malsaine, très puante. Mais elle reste, et elle a des effets. Donc, bon, après, il y a des personnes qui pensent qu'on pense pareil. Effectivement, on a des points communs, mais on est deux personnes différentes, comme toute personne. Et, bon, voilà. Mais globalement, je veux dire, ça me donne un aperçu de son expérience à lui. C'est un petit échantillon de son expérience à lui. Mais globalement, ça n'a pas été une entrave majeure dans mon parcours, dans ma carrière. En tout cas, par rapport à ce que je connais. C'est sûrement passé des choses dont je n'ai pas conscience, et tant mieux. Mais ça, je ne peux pas en parler. Bon, du coup, du peu que vous ayez vu, ça n'avait pas l'air très sympathique. Non, ce n'est pas sympathique. C'est juste un échantillon de son expérience à lui, qui n'est pas une expérience sympathique par rapport à ses engagements, à ses prises de position. Dans le contexte français, dans d'autres contextes, il ne serait pas traité de la même manière, mais on est en France. Ces sujets-là, la question de la lutte contre l'islamophobie, une présence musulmane, une forme d'autonomie, une politique, etc. Ça passe difficile. Pour revenir à vous, vous êtes sociologue. La question que je me posais, c'est quel a été votre parcours pour devenir sociologue ? Le parcours pour devenir sociologue, au niveau universitaire, c'est un parcours classique. C'est-à-dire, on fait des études, on a une licence. Moi, à l'époque où j'ai commencé mes études, il y avait encore le DEUG qui existait. On fait un DEUG licence, on a une maîtrise, qui est l'équivalent de Master 1. Ensuite, on passe un DEA, qui est le Master de recherche. Et ensuite, on fait un doctorat qu'on doit obtenir. Et à partir du moment, moi, la définition de qu'est-ce qu'un sociologue, c'est quelqu'un qui pratique la sociologie. Et donc, pour moi, il y a d'excellents sociologues qui sont au niveau Master 2, par exemple. J'ai encadré des Master 2 qui étaient des collègues, même s'ils ne se pensaient pas comme ça, parce qu'ils développaient et ils ont réalisé les travaux de mémoire absolument remarquables. Et pareil, en doctorat, on n'est pas dans une espèce de société, il n'y a pas la société savante des sociologues, c'est-à-dire un cercle fermé qui attribue un titre ou qui peut l'enlever. Mais on n'est pas dans ce cadre-là dans le contexte français. Donc, la définition de qu'est-ce qu'est-être sociologue, on n'est pas tous d'accord. Et pour moi, quelqu'un qui est sociologue, c'est quelqu'un qui pratique la discipline sociologique, c'est-à-dire qui respecte tous les canons théoriques, méthodologiques et en termes d'analyse pour produire des travaux sociologiques. Parfois, des sociologues écrivent et font des choses qui ne relèvent pas de la sociologie, et des gens qui ne sont pas considérés comme sociologues de par leur diplôme ou autre peuvent effectuer un travail qui est remarquable. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Après, parmi tous les sociologues et les sociologues qui ont des postes pérennes, qui sont permanents, notamment fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont été recrutés comme enseignants-chercheurs, comme chercheurs au CNRS ou dans d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. ou de recherche. Et on a beaucoup de sociologues qui sont sociologues précaires, qui passent d'un contrat à l'autre, qui se débrouillent comme ils peuvent pour vivoter et pouvoir mener des recherches, obtenir des financements, avoir des cours par là. Et pour qui c'est extrêmement compliqué aujourd'hui en France, vu le niveau de précarité dans les universités notamment, mais pas que. Et puis, on a d'autres sociologues qui travaillent pour des cabinets, dans des entreprises, dans des associations, dans des fondations, dans des administrations. Et donc, le métier de sociologue peut s'exercer dans beaucoup d'endroits. Moi, je suis sociologue au CNRS. Et pour entrer au CNRS, en fait, il faut passer à un concours qui est extrêmement sélectif et compétitif. Moi, j'ai été recruté en 2009 de manière assez compliquée, mais j'ai été recruté deux ans après ma soutenance. Ce qui est très court en termes de délai, de latence entre la soutenance du doctorat et le recrutement et la réussite du concours du CNRS. Donc, si on compare à la moyenne et à la grande majorité de ceux qui deviennent docteurs, très peu deviennent docteurs au bout de deux ans. Donc, je suis extrêmement content et je sais que, notamment l'année où j'ai été recruté, je l'ai passé la même année, ce concours-là, avec des collègues femmes ou hommes que j'estime beaucoup, qui sont à un niveau, qui était à un niveau extrêmement important, qui sont toujours à un niveau considérable aujourd'hui et qui sont tous en poste pour la plupart. Quand on postule au CNRS, ça dépend de votre sujet de recherche ou ça dépend de quoi ? Le concours du CNRS, en fait, il y a des conditions, notamment de diplôme, mais ce n'est pas que. Il y a un dossier à monter, c'est-à-dire d'avoir des publications et des publications d'un certain niveau, en tout cas de reconnaissance et dans des revues ou de qualité, il faut avoir publié, c'est mieux, ce n'est pas obligatoire, mais des ouvrages, de venir avec un ouvrage ou deux. Moi, j'avais à l'époque déjà publié un ouvrage, dirigé un ouvrage collectif avec Laurent Mutili. Et ensuite, il faut écrire un programme de recherche. Ce programme de recherche, il est extrêmement important parce qu'il montre, en tout cas, il démontre, où il est censé démontrer notre aptitude sur les prochaines années à mener un projet, au moins pour les quatre, cinq prochaines années, à s'ouvrir du terrain, à ouvrir un nouveau champ de connaissances et un champ de connaissances qui peut avoir une importance pour la collectivité, pour la société de manière générale. Parce que la sociologie, bien sûr, c'est de produire des connaissances et des nouvelles connaissances à travers une méthode scientifique, celle des sciences humaines et sociales, mais c'est plus largement contribuer à la connaissance de la société, à l'amélioration du fonctionnement de la société. Moi, j'ai déposé un projet de recherche sur les sorties de délinquance. La question, c'était comment est-ce qu'on sort de la délinquance ? C'était un sujet en fin de thèse que j'ai commencé à réfléchir et qui a retenu l'attention du jury et qui avait déjà retenu l'attention des administrations, par exemple, et des collectivités locales. Moi, j'avais eu une bourse postdoctorale de la région Île-de-France sur ce sujet-là, des sorties de bandes de jeunes, comment est-ce qu'on sort des bandes de jeunes. Et donc, voilà, c'était une réflexion que j'avais et c'est sur ça que j'ai basé mon programme de recherche, ce qui a abouti à des recherches, ce qui a abouti à un nouveau livre paru en 2012 et ce qui a abouti également au développement d'un champ aujourd'hui en France, ce qu'on appelle des instances, c'était les sorties de délinquance stadie, c'est-à-dire les études sur les sorties de délinquance, qui ont donné lieu à de nombreux mémoires de master, à plusieurs thèses de doctorat, à plusieurs livres. Chaque année, il y a au moins un livre qui sort sur ces questions-là, mais qui a surtout contribué à nourrir la réflexion des professionnels de la réinsertion, de la justice, du secteur et du monde associatif, etc., sur cette question et sur l'importance des sorties de délinquance. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez devenir sociologue ? Ah non, 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 mais c'est pour ça que moi j'ai distingué mon parcours universitaire, qui est somme toute classique, de ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, c'est une autre histoire, vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Moi j'ai plusieurs vies, j'ai ma vie jusqu'à la fin de l'adolescence, entre l'adolescence et mon équivalence de bac, et ensuite le début de l'université, ma carrière universitaire. Moi j'étais vraiment ce qu'on appelle un très mauvais élève, un cancre, un petit emmerdeur, et donc moi ma scolarité en primaire et surtout dans le secondaire à partir du collège, c'est l'échec scolaire. Mais vraiment un échec lourd, un échec extrêmement lourd. Je devais être envoyé dans ce qu'on appelait avant les CPPN, c'est ce qu'on avait aujourd'hui, les sections SECPA aujourd'hui. Tellement j'avais de retards, de lacunes au niveau de ma scolarité, j'ai redoublé ma quatrième, j'ai fait deux quatrièmes et ça n'a strictement rien changé derrière. Et puis j'ai fini ma troisième en ayant raté le brevet des collèges. Et puis ensuite j'étais orienté en BEP, on m'avait proposé en fin de troisième un BEP chaudronnerie. Alors j'ai écouté pas mal d'histoires, il y a plusieurs personnes à qui on a orienté un BEP chaudronnerie. Et pour l'anecdote, quand j'ai cet entretien avec la conseillère d'orientation et qu'elle me propose un BEP chaudronnerie, en fait moi, je ne savais pas que ça avait quelque chose à voir avec le fonctionnement de l'industrie et au monde industriel. Et puis les chaudronniers sont plutôt bien payés, font des belles carrières et il y a pas mal d'emplois dans la chaudronnerie. Mais pour moi, quand elle me parle de ça, elle a en tête les besoins de l'économie, des filières et des choses qui pourraient peut-être m'apporter. Quand on regarde mes bulletins de l'époque, bon franchement, ce n'était pas extraordinaire. Mais moi, quand elle me dit chaudronnerie, l'image qui me vient en tête, c'est Panoramix d'Astérix, avec des gros chaudrons comme ça. Et je me dis, mais qui achète des chaudrons encore aujourd'hui ? Dans ma tête, c'était vraiment sain et je l'ai très mal vécu. J'ai trouvé ça hyper humiliant en fait. Elle m'a pris pour qui en fait ? Pour fabriquer des chaudrons que personne n'utilise, même chez nous. Bref, ce décalage-là. Et puis, non, en fait, j'ai choisi mon orientation en fonction des places disponibles sur la ligne du RER A. Parce que j'avais déménagé quelques années avant à Villiers-sur-Marne. Moi, j'étais au collège à Porte-de-Fichy, au collège Balzac à Paris. Parce que mes parents, ils m'avaient inscrit en première langue arabe. Donc, il n'y avait pas de première langue arabe dans mon secteur, dans le Val-de-Marne, à Villiers-sur-Marne. Donc, je continuais à aller là-bas jusqu'en fin de 3ème. Je faisais Villiers-sur-Marne, Porte-de-Fichy. Villiers-sur-Marne, Porte-de-Fichy, c'était insuperable. Et en fait, moi, j'ai juste regardé le RER A. Et sur le RER A, ce qui était le plus pratique, c'était... Il y avait Noisy-le-Grand, mais ce n'est pas mon département. Il y avait Briss-sur-Marne, mais je crois qu'il n'y avait pas de lycée à Briss-sur-Marne. Il y avait Nogent-sur-Marne, mais je n'avais pas du tout le niveau, le bulletin pour Montreux-à-de-Jean-sur-Marne. Il restait Fontenay. Et à Fontenay, il y avait un lycée professionnel Michelet, où il y avait toujours de la place, parce que c'était là où atterrissaient tous les échoués de tout le département du Val-de-Marne, et y compris un peu de Seine-Saint-Denis, côté Montreuil, etc. Et donc, c'était vraiment, en termes de réputation, un des pires lycées du Val-de-Marne. Et du coup, moi, je me suis retrouvé là-bas, et il y avait de la place en comptabilité. Je me suis retrouvé en comptabilité avec aucune appétence pour la comptabilité. Et forcément, quand on n'est pas motivé, on n'a pas d'appétence, on traverse le BEP. Pour moi, c'était n'importe quoi. Alors, j'ai connu plein de monde. C'est que des bons souvenirs quand j'en rediscute avec les personnes avec qui on a partagé ces deux années, mais c'était, d'un point de vue scolaire, nul. Et donc, j'ai raté mon BEP. Je ne l'ai pas eu. J'ai eu le CAP, mais parce qu'on passait les deux en même temps, et de quelques points, j'ai réussi à gratter le CAP. L'honneur était sauf. Et puis après, comme je n'avais pas mon BEP, je n'ai pas pu aller en bac pro. Je voulais aller en bac pro commerce, le commerce m'intéresse un peu plus. Je voulais le faire en alternance. Donc, j'ai trouvé un centre de formation qui m'a demandé mon brevet. Je lui ai dit que je ne l'avais pas reçu. Et puis, à l'époque, on est retourné au lycée avec un copain qui était dans la même situation que moi. On a volé nos dossiers. C'était le dossier qui nous suit. On les a piqués. Parce qu'on ne voulait pas que le centre de formation ne demande au lycée pour pouvoir avoir une chance qu'il nous garde, etc. Mais en fait, c'était peine perdue. Et en fait, je me suis fait sortir du lycée professionnel. Et après, j'ai arrêté la scolarité. Et pendant cinq ans, j'ai fait des petits boulots où j'ai alterné période de chômage et des petits boulots et plein de petits boulots. Donc, c'était tout. Quelques jours à McDo, c'était insupportable. Ouvrier, manutentionnaire, les espaces verts municipaux pendant trois semaines. Télémarketing, les marchés. Tout ça était extrêmement formateur. Les petits business à droite, à gauche. Et puis, je me suis stabilisé dans l'animation. Voilà. Donc, parcours classique. Baffa. Et puis, moi, je me plaisais bien. J'étais plutôt bon dans l'animation. Donc, j'ai passé mon BD. Un brevet de directeur. J'ai commencé à diriger les colos. J'ai fait le tour. C'était bien. Mais il me manquait quelque chose, en fait. C'était bien. Mais je me suis dit, je ne vais pas faire carrière là-dedans. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé ces années-là. Et je revois beaucoup de jeunes que j'accompagnais, qui étaient en maternelle. Par exemple, moi, mes enfants à la crèche, une des aides puricultrices, et je m'occupais d'elle quand elle était en maternelle. Ça vous rappelle qu'on a changé de génération. Mais il y a cette histoire-là, survillée sur marne, entre générations. C'est une très belle période de ma vie, mais je ne pouvais pas faire carrière dans l'animation. Il fallait que j'avais une espèce d'autre ambiance. Et puis, surtout, une frustration d'avoir raté l'école. J'avais raté l'école. J'avais raté ma scolarité. J'étais frustré. Je n'étais pas content. Je m'en voulais. Il y a des conditions qui peuvent expliquer pourquoi je me suis retrouvé en échec scolaire. Mais en tout cas, je m'en voulais énormément d'avoir raté le brevet. C'est une blessure narcissique d'avoir raté le BEP. Je me faisais charrier pour ça. Et donc, il y a une animatrice avec qui je travaillais, de Champigny. Elle venait de la cité du Dr. Brink, je crois, une petite cité de Champigny, avec qui je bossais. Et que je voyais tout le temps partir assez tôt. Elle me dit, j'ai des cours du soir, j'ai des cours du soir. Mais elle, je sais qu'elle n'était pas diplômée comme moi. Elle l'avait arrêtée avant le bac et tout. Et elle m'explique qu'elle passe le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires, à la fac de Créteil. Je lui dis, c'est quoi ? En fait, si tu as certaines conditions, comme toi, ça fait quelques années que tu travailles, tu peux t'inscrire. C'est des cours du soir. Et c'est une équivalence de bac. Ça veut dire que si tu réussis, tu peux rentrer à la fac. Et là, je me dis, ça veut dire que si je me défonce pendant un an, dans ma tête, si je me défonce pendant un an, j'ai quatre matières, et si je réussis, je peux rentrer à la fac. Genre, on efface et on recommence. En fait, on n'efface pas. Les lacunes sont là. Mais dans ma tête, c'est ça. Et donc, je m'inscris, j'en graine deux, trois potes parce que je ne veux pas y aller tout seul. Je m'inscris et donc je commence à y aller. Et là, c'est quand même d'un certain niveau. C'est de l'histoire, c'est du français, c'est de l'anglais. J'en ai quasiment jamais fait, l'anglais, parce que j'ai fait première langue arabe. Et au moment où je commence l'anglais en quatrième, je suis déjà décroché. Je ne travaille plus. Je ne suis pas mobilisé sur la langue. Donc, je n'ai aucun... Et puis, il n'y avait même plus d'anglais en BEP. En fait, la moitié de nos profs étaient en dépression, absents. Enfin bref, c'était dur pour eux, objectivement. C'est très dur pour eux. Alors, je m'en veux, en fait, quand j'y repense de ce qu'ils ont subi. Et en fait, moi, je... Donc, en fait, cette année-là, c'est une année extrêmement importante. Parce que, plus que les matières, il faut apprendre à travailler. Voilà, il faut apprendre à travailler. Il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à analyser. Déjà, il faut lire. Et moi, en commençant à lire, je me rends compte que mes yeux se fatiguent très vite. Je vais voir l'ophtalmo, il me dit, mais monsieur, vous êtes mis au cas, stigmate. Mais quand tu ne lis jamais, tu es toujours sur les écrans distants, et quand tu es un peu distrait, etc., tu ne te rends même pas compte, en fait. Donc, c'est là où je me rends compte que j'ai besoin de lunettes. J'ai un problème de vue. Donc, je vais faire des lunettes. Ça me change un peu la vie, quand même. Et ensuite, il faut apprendre à lire. Moi, c'était mon obsession. Mais qu'est-ce que... C'est quoi qui est important dans ce texte ? C'est quoi qui est secondaire ? À l'époque, j'avais une très bonne amie à moi de l'animation, qui était étudiante en histoire, plutôt milieu, classe moyenne supérieure. Et elle, elle prend le temps de m'expliquer, à faire des fiches de lecture. Elle m'apprend à organiser son travail. Toute cette méthodologie, elle prend le temps pour moi. Et je suis tout le temps reconnaissant. D'ailleurs, dès que je sors mon bouquin, je lui dépose, je lui envoie, parce qu'elle a sa part là-dedans, en fait. Et donc, je le passe. Bon, c'est dur, il y a tellement de lacunes, mais au final, j'ai 10,2. Mention passable. Et je m'inscris dans les facs. Et à ce moment-là, cette étudiante en droit, elle me fait lire un livre que sa mère a acheté, le Pierre Brouzé, qui s'appelle La misère du monde. Sa mère est un style. Elle me dit, regarde, tu devrais lire. Je lui dis, je vois la taille du bouquin. Je lui dis, écoute, déjà là, les petits livres que je lis, c'est, j'ai mal au crâne, en fait. Donc, ton gros livre me dit, non, mais regarde, il est organisé en chapitres. Et chaque chapitre, c'est des entretiens. Et les entretiens, ils sont analysés. Et ça va te parler. Et effectivement, je commence à lire, donc un peu comme un catalogue. Et la misère du monde me parle. Je m'y retrouve. Dans plein de chapitres. Pas seulement sur les descendants d'immigrés, dans plein de chapitres, mais vraiment. Et je comprends beaucoup de choses. Voilà. Je n'avais pas fait de sociaux avant ça. À la base, je voulais faire psycho. Je voulais faire psycho, pas pour des bonnes raisons. Je voulais faire psycho, parce que en allant, j'avais un pote à moi, Yaya, Yaya, et on sortait des fois en soirée. Lui travaillait au Disney. Et en cachette. Donc, on était un peu en compétition. Les meufs, ceux-ci, les jeux de séduction qui brillent. On était très amis, mais il y avait une petite compétition, etc. Très masculiniste, très classique. Pas méchante, mais elle était là. Et je me rappelle d'une soirée, on est parti manger au restaurant. Il y avait pas mal d'étudiantes et d'étudiants, des gens qu'on ne connaissait pas bien forcément. Tout son réseau de roadysney, des gens qui bossaient à roadysney, des jobs d'étudiant, etc. Donc, moi, je les rejoins, on va dîner. Et on a un dîner. Et là, je le vois sortir des concepts de psychologie. Le moi, le surmoi, la conscience, le subconscient. Mais ce n'est pas nos mots. On ne discute pas de ça. Il est comme moi en termes de parcours scolaire. « Ah ouais, t'as fait de la psycho, un petit peu, machin. » Et je vois... Moi, en fait, j'ai le seum au fond de moi. Je vais me dire « Ah, le bâtard. » « Ah, il m'a mis à la menthe ce soir. » « Moi, je le vis comme ça. » « Ça sort de quoi il part. » « Je faisais un peu le camp. » « Le mec n'avait strictement rien à dire, etc. » « La soirée se termine, on rentre et je l'insule. » « Franchement, on me fait croquer. » « C'est quoi ton soquet ? » Et il me donne des bouquins. C'est deux bouquins de vulgarisation de la psychologie, de la psychanalyse. Il me rappelle, l'auteur, c'est Pierre Daco. Ça m'a marqué. « Les belles victoires de la psychanalyse » ou « Les belles victoires de la psychologie. » Il me dit « Ouais, c'est ça que je lis et tout. » En fait, il a lu ça de manière à la surface, mais il assure réinvestir ce truc-là. Le capitaliser à mort. Et donc, je commence à lire ces trucs-là. Ça me parle moyen. Je me dis « Tiens, mais la psycho, quand même... » Voilà, ce n'était pas les bonnes raisons. Mais en fait, c'est le seul truc avec lequel j'accroche un peu. J'avais fait un peu d'histoire. Revenir à l'histoire ancienne. Moi, l'histoire contemporaine me plaît beaucoup. Mais l'histoire ancienne me soulint un peu. Donc, j'étais un peu sur psycho jusqu'à la misère du monde. Et la misère du monde, c'était puissant, en fait. C'était puissant. Si on m'avait offert un autre livre de Bourdieu, les précédents, la reproduction, la noblesse d'État, forcément, j'aurais fui. C'est probable que j'aurais fui. Parce que c'est tellement complexe, tellement dur. Même en faisant les études de socio, je lisais en découpant les chapitres pour comprendre le raisonnement, en fait. Tellement c'est dur de lire Bourdieu et d'autres. Mais là, non. Là, ça me parle. Et je décide de faire de la socio. Donc, j'essaie de m'inscrire à Nanterre. Il me refuse. Parce que je ne suis pas du bon secteur. C'est ce qu'on me dit. Il me dit « Allez voir à Mar-la-Vallée. » Mais à Mar-la-Vallée, en fait, pour faire de la socio, il faut faire obligatoirement de l'histoire. Moi, je n'ai pas envie de faire de l'histoire. Bon, maintenant, je lis beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. J'en fais un petit peu à ma manière, l'histoire du temps présent. Mais à l'époque, je ne voulais absolument pas en faire. C'est un peu un truc que je repoussais. Et dans ce contexte-là, il se passe des choses dans mon quartier, dans ma cité. Il y a pas mal d'embrouilles internes au quartier. Pour plein de raisons que je raconte, d'ailleurs, dans mon bouquin sur les bandes. Et moi, je ne me sens pas, en fait, psychologiquement, d'être disponible pour les études dans un tel contexte où c'est pourri, où ce n'est plus le quartier dans lequel j'ai grandi, où ça se bat beaucoup, où ça se met des coups de pression. Enfin, c'est une sale période de l'histoire de mon quartier. Moi, je passais beaucoup de temps dans la rue, donc on est forcément pris dedans. Et puis, pareil, je suis soutien de famille à la maison. Et moi, qui pourvois, je travaille à droite à gauche, donc je suis un peu partagé. Et là, j'ai eu une discussion avec ma mère. Je lui dis, écoute, pour moi, dans l'idéal, ce serait vraiment de m'éloigner de tout ça pour pouvoir vraiment étudier. Et donc, elle me dit, essaie ? Elle ne le pense pas, mais elle me dit, essaie. C'est un peu l'esprit de sacrifier. Elle se met tout le temps, souvent des mamans derrière, quoi. Elle dit, toi d'abord. Elle ne le pense pas. Elle pense le contraire, mais elle me dit, fais-le. Et j'essaie de m'inscrire au Mirail à Toulouse. Je me dis, quitte à aller loin, autant aller loin, quoi. Il fait un peu plus haut. Et donc, je m'inscris au CRUS de Toulouse pour avoir un studio, et également à la fac de Toulouse pour m'inscrire en socio au Mirail. Et en fait, j'ai deux réponses positives. Et donc, sur quelques semaines, j'ai à la fois mon 10,2 et une réponse positive de la fac. Et là, je dis, c'est bon, il y a un alignement de planète, je vais y aller, quoi. Et tant mieux. Alors, ça a été dur pour elle, mais tant mieux, au fond, parce que je pense que j'aurais pas pu. Donc, non, j'ai pas toujours voulu faire socio, en fait. C'est un an avant de m'inscrire en socio où je découvre la socio et que je me dis, tiens, ça, c'est une matière que j'ai envie de... Et depuis, je suis passionné. Depuis, ça me passionne. Depuis, je suis rentré dedans, dans le chaudron de la sociologie. Et j'en suis pas sorti. Vous êtes resté combien de temps à Toulouse ? Deux ans. Deux ans, il a fallu apprendre un travail différemment. Il a fallu s'entourer d'autres étudiantes et étudiants qui étaient solidaires, en fait. C'était pas le cas de tout le monde, mais ça devait être collectif, mais le début de mes études, il fallait que ce soit collectif. Et non, je me supplais beaucoup. Enfin, je m'y supplais à la vie toulousaine, déjà. C'est une vie très étudiante. On est à deux heures de Bordeaux, deux heures de l'Espagne, deux heures des Pyrénées, deux heures de la Méditerranée, enfin, on est à deux heures de tout. Donc, j'ai vraiment pu profiter, mais surtout me mettre... Apprendre le métier d'étudiant et me mettre dans le bon état d'esprit, prendre du recul un petit peu avec la vie de quartier. Ça a été dur chez moi. Ça a été dur chez moi, ça a été dur pour ma mère parce que c'était la hasse, il faut dire ce qui est. Mais comme d'hab, moi, j'envoyais ce que je pouvais envoyer et ça suffisait entre ce que je gagnais un peu à droite, à gauche. Voilà. À l'époque, je faisais du business de voiture entre l'Allemagne et la France. Donc, j'ai acheté des voitures d'occasion en Allemagne et je les revendais plus cher en France et je faisais ça 4-5 fois par an. Je crois qu'il ne fallait pas dépasser 5 pour pas que ce soit considéré comme un commerce. Donc, j'avais développé des petits réseaux, enfin, tout, et débrouillardise des mecs de quartier, en fait. Toutes ces économies de bouts de ficelle où on arrive à gagner quelques milliers d'euros à droite, à gauche et ça permet à tout le monde de trouver une espèce d'équilibre, de ne pas avoir trop de dettes ou de pouvoir s'autofinancer. J'avais une bourse aussi. Donc, moi, là, dans l'eau, je me débrouillais pas mal comme ça. Mais au bout de deux ans, moi, j'appelle ma mère pour lui dire écoute, le prix que tu payes ton HLM, j'ai trouvé un pavillon pas loin de Toulouse. Je lui dis, venez, descendez tous. Et là, elle me dit, toi, tu vas remonter. Toi, tu vas remonter parce que là, on a besoin de toi. Ça devient compliqué. Et surtout, moi, tu ne m'arraches pas à ma vie. Ce qui était normal, en fait. Moi, je voyais juste le cadre de vie. Je ne voyais pas les liens. Et je n'ai pas trop résisté. Et je lui ai dit, OK, pas de problème. Je suis monté et je me suis inscrit à Nanterre en licence, pour le coup. Mais j'ai eu d'oeil avec une mention bien, je crois. Et ensuite, je me suis inscrit à licence, licence maîtrise à Nanterre ou mon mémoire de maîtrise à Nanterre. Je lui ai mentionné très bien, pareil. Et puis ensuite, je rencontre Laurent McKelly après la sortie de son bouquin sur la délinquance et insécurité, de 2001-2002. On se rend compte et il me propose d'aller à Versailles-Saint-Grantin, au SESDIP. Le SESDIP, c'est le Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales. C'est le principal labo en France qui s'occupe de questions de délinquance et de questions pénales. Donc, c'est le seul laboratoire, une unité mixte de recherche, CNRS, ministère de la justice, université, qui a cette taille-là et qui regroupe autant de chercheurs spécialisés. Donc, je vais là-bas et je fais mon DEA là-bas et je m'inscris en thèse sous la direction de Philippe Robert qui a, pour l'histoire, qui a écrit et qui a fait la première... Oui, qui est auteur de la première thèse de sociologie sur les bandes de jeunes dans les années 60. Donc, qui était directeur de recherche de CNRS, Émérite, à l'époque... Non, il n'était pas encore Émérite. Émérite, ça veut dire que... Il prend sa retraite et il prolonge un petit peu sa carrière. Et en tout cas, il me dirige, il assume bien me diriger, en fait. Il est assez fin, psychologue. Il savait mettre des coups de pression quand il fallait et puis être plus... me prendre plus calme à d'autres moments. Et donc, voilà. Et puis après, je fais quoi ? Moi, je travaille comme surveillant dans l'animation, plus une allocation de thèse. Et puis, la thèse commence, quoi. Travail de recherche, assez autonome. qui aboutit à ce... Comme j'étais bien financé, j'ai fait ma thèse en trois ans et demi. Et j'ai soutenu. Et ça, c'est bien passé. D'où vient la thématique ? En fait, les sujets de recherche, la règle générale, c'est que les sujets de recherche ne sont jamais neutres, en fait. Alors, soit, à la marche, il y a des personnes qui choisissent un sujet qui ne les attire pas trop, mais il y a une opportunité de financement. Soit, quand les gens choisissent et construisent leur propre objet, il a un lien à leur propre histoire. Mais c'est vraiment une règle. Quand je discute avec beaucoup de mes collègues, quels que soient les sujets, même des sujets qu'on pourrait penser éloigner d'une trajectoire personnelle, ça ne l'est jamais autant. Parfois, c'est juste des opportunités de terrain. On a un tonton qui travaille dans la haute finance, il a un accès à des terrains extrêmement intéressants et plutôt fermés. On en profite. Mais même ça, c'est en lien avec l'expérience personnelle. Moi, la question des bandes de jeunes, c'est une question plus que biographique. Pas nécessairement parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ce qu'on pourrait appeler des bandes. Moi, j'ai passé des temps dans la rue. Ouais, j'étais beaucoup de temps dans la rue. Entre la fin du lycée et le début de mes études, j'ai passé énormément de temps dans la rue. Et j'ai eu des périodes où je galérais. Je n'avais pas de travail, pas de revenus, où c'était street, centre social, street, centre social, street, centre social. Ça a été ma vie, toute histoire d'embrouiller, etc. Forcément, on est pris dedans. Quand on passe du temps de voir, on est pris là-dedans. Mais j'étais aussi, quand je suis devenu animateur, j'ai commencé à encadrer des jeunes. Je suis devenu éducateur sportif. J'ai travaillé à la maison de quartier. J'ai monté une association en 2001, qui existe toujours d'ailleurs, qui est devenue un club de foot en salle. C'est nous. Et donc, en fait, cette question des bandes, si ce n'était pas lié à une adolescence lointaine, c'était lié à mon activité, à mes engagements, ou à mon travail, ou au collège ou autre. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement familier. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours... C'est quelque chose... Enfin, pour le dire un peu de manière abrupte, c'est logique de bandes, notamment les affrontements d'entre-mande. C'est toujours quelque chose que je trouvais absolument absurde. Je n'ai jamais compris. Même quand on se retrouve pris dedans, c'est un truc complètement absurde. Et j'avais des copains qui étaient là-dedans et qui trouvaient ça absurde et qui étaient quand même dedans. Donc, j'ai toujours eu plein de questions et puis moi, je n'étais pas toujours satisfait des réponses. Et je pense que les discussions qu'on avait autour de ça... Je veux dire, il y avait un consensus pour dire que c'était absurde. On comprenait le sens. Mais on trouvait que c'était un truc de con, en fait. Et donc, il y a des questionnements qui sont nés de ça. Et en même temps, des lectures qui ne m'ont pas toujours satisfait. Ce que je lisais à l'époque ne m'a pas toujours satisfait. En termes d'explications, de finesse d'explications, pour rentrer dans le détail. Et moi, dès le début, je me suis dit « Mais on ne peut pas comprendre la rue si on ne comprend pas comment fonctionnent l'école et la famille. » Et cette dialectique, comment est-ce qu'il y a un effet des formes d'interdépendance ? C'est-à-dire que tout est extrêmement lié. Et donc, moi, c'est ces configurations-là que... Ça, c'est mes mots aujourd'hui. Mais c'est ça que j'ai voulu comprendre en rentrant dans le détail. Notamment la question familiale. Parce que moi, en tant qu'éducateur, combien de fois ? Mais des dizaines, voire des centaines de discussions avec des parents qui étaient dépassés, qui ne comprenaient pas sincèrement, qui subissaient une situation, qui morflaient en fait la honte locale, les institutions, les convocations, les amendes, le stress, l'angoisse. Il faut voir à quel point c'est coûteux en fait pour les familles quand des adolescents participent à ce type d'activité. Donc, c'est ça que j'ai voulu approfondir. Et notamment, j'ai toujours été fasciné, mais par une question depuis très très longtemps. C'est quoi l'autorité ? Comment elle se construit ? Elle repose sur quoi l'autorité des parents ? L'autorité éducative, je ne sais pas. Et donc, je ne parle pas de l'autorité parentale d'un point de vue juridique. C'est un ensemble de droits et de devoirs. Mais je parle de l'autorité éducative. Et ça, j'ai peu lu autour de ça. Y compris la littérature sur les liens entre des familles et délinquances. La question de l'autorité en tant que telle, moi, c'est une espèce d'obsession. Donc, quand je décide de construire mon objet de recherche, ce n'est pas que ça me paraît évident, mais il faut savoir que j'ai commencé à travailler sur les bandes dès la licence. C'est-à-dire, la licence, je fais un dossier de recherche qui s'intitule « Ségrégation urbaine et bandes de jeunes ». En mémoire de maîtrise, mon mémoire de maîtrise, il est intitulé « Les affrontements entre quartiers, entre honneur et territoire ». C'est mon mémoire. Donc, j'ai déjà un travail d'enquête qui commence à ce moment-là. Mon DEA, il était plus théorique. J'ai voulu vraiment me taper toute la littérature, notamment anglophone, sur la question des bandes et des gangs, mais c'était pour préparer ma thèse. Mais la question des violences est encore présente. Le moment de construire mon objet de thèse, c'est ça que j'ai envie d'aller voir, mais de manière la plus qualitative, la plus ethnographique possible, pour répondre et infiquer à cette question-là, sur quoi repose l'autorité éducative. Et je pense que j'y suis parvenu. C'est une des satisfactions. Et ce n'est pas ce qui ressort le plus dans mes travaux de recherche, mais il y a un chapitre sur l'autorité éducative. Ce n'est pas mon chapitre préféré, mais c'est un des chapitres dont je suis le plus fier, en fait, dans ce travail de recherche. Et c'est quoi la réponse ? Eh bien, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment... D'abord, la première réponse, c'est que l'autorité, c'est la légitimité. L'autorité éducative, c'est la légitimité. C'est ça qui est fondamental. L'autorité, ce n'est pas les coups, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la séduction, ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas la corruption, si tu es gentil, je te paye. Non, ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est la légitimité. C'est quand il y a une adhésion des enfants au cadre et au cap qui est fixé par les parents. Et ce n'est jamais une adhésion à 100%, mais c'est une adhésion à l'essentiel. Il y a toujours des transgressions et des transgressions tolérées par les parents, globalement, il y a toujours cet espace de transgressions tolérées. Mais il y a l'adhésion à un cap, c'est-à-dire un socle de valeurs, de normes, de comportements. Et ça, ça repose sur la crédibilité. C'est quelque chose de très symbolique. C'est même une espèce d'alchimie qui renvoie à l'image publique des parents, aux yeux des enfants, mais qui renvoie également au comportement des parents, à comment ils agissent. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de montrer, je pense que j'ai montré, c'est comment est-ce que les parents perdent leur autorité, comment ils se délégitiment eux-mêmes, ou bien comment ils sont délégitimés par la société. Et là, on regarde la position sociale, la classe sociale, c'est bien, c'est plus dur d'assurer, de susciter une forme d'adhésion, une forme d'admiration. Il y a de ça, en fait, dans l'autorité. Il y a une forme d'admiration qui nourrit l'adhésion. Mais quand on a des parents qui sont disqualifiés par les institutions, par les discours sociaux, quand on a des parents qui occupent des positions sociales extrêmement basses, quand ils sont en situation compliquée, quand ils ne maîtrisent pas la langue, quand ils ne s'habillent pas comme le reste. Je veux dire, il faut, symboliquement, être en mesure, en tant que parent, à déminer ça. Et en fait, beaucoup de parents disent, beaucoup de jeunes, moi, c'est la réponse majoritaire que j'entends, ils me disent, ouais, mes parents, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Pourquoi les pauvres ? Pourquoi tu rajoutes les pauvres ? Il y a un truc de commisération, presque de misérabilisme, dans le regard de beaucoup d'enfants à l'égard de leurs parents. Et ça, c'est une des parties de la délégitimation. Parce que, pour susciter l'adhésion, il faut en imposer. Là, c'est très symbolique. Comment est-ce qu'en tant que parent, on s'en impose pour s'imposer ? C'est ça qui est compliqué à comprendre. Et donc, en fait, les parents, ils ne pensent pas tout le temps, mais ils ont plein de ressources. C'est leurs normes, c'est leurs valeurs, c'est leur engagement. Il y a plein de choses qui permettent de compenser, finalement, ces logiques de disqualification sociale par la société, par les institutions, par les discours, ou par leur position sociale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre volet qui permet d'expliquer comment les parents perdent leur légitimité. Comment est-ce qu'ils perdent tout crédit aux yeux de leurs enfants ? C'est leur comportement. Et là, tous les enfants, ils ont un système de normes. Ils ont une conception de ce qu'est un parent idéal, ou ce qu'est un parent normal. Et ils le disent, le mot normal. Oui, mais les parents normaux, normalement. Les parents, normalement. Donc, la parentalité, elle est associée, dans les yeux de tous les enfants, à un certain nombre de normes et de valeurs. Et dès que les parents s'écartent de ce socle de normes et de valeurs, il y a un décalage qui se crée, qui participe de leur perte de crédibilité. Et leur comportement, c'est-à-dire leur attitude morale, de manière générale, s'ajoue. Alors, de manière assez banale, par exemple, quand des enfants se sentent discriminés par rapport à leurs frères et sœurs. Parce que l'économie morale des enfants, c'est qu'on doit être tous traités à la même enseigne. Donc, déjà, des parents pour qui, enfin, dont les enfants considèrent qu'ils les discriminent par rapport aux frères et sœurs, déjà, ils perdent de leur crédibilité. Je vais prendre d'autres exemples plus caricaturaux, mais la violence, la violence, notamment les violences conjugales. Prenons l'exemple des violences conjugales. Quand un père frappe la maman. La maman, c'est une femme qui apparaît comme dominée, battue. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Ce n'est plus quelqu'un qui est en position de fixer un cap. C'est quelqu'un qui a besoin d'être protégé. Donc, déjà, juste, un des effets des violences conjugales, c'est de disqualifier l'autorité, en tout cas, la, comment dire, le fait d'en imposer. Cette espèce de puissance symbolique qui est derrière l'exercice de l'autorité éducative. Mais celui qui frappe, ou celle qui frappe, mais c'est surtout celui qui frappe, lui, il est aussi disqualifié, mais pour des raisons morales. Parce qu'il porte la main. Il lève la main sur sa mère. Donc, ce n'est pas les mêmes logiques de perdre de légitimité. Mais à la fin, c'est la même chose. À la fin, c'est la même chose. Et je le répète, l'autorité, ce n'est pas l'affection. C'est deux choses totalement différentes. On peut avoir beaucoup d'affection vis-à-vis d'un parent qui n'a strictement aucune autorité. On confond souvent les choses. Donc, l'autorité, c'est une espèce de capital symbolique qui est fragile, réversible. Et si on n'en a pas conscience, si on n'en a pas conscience, on ne comprend pas les mécanismes et tout ce qui peut se passer au sein de la sphère des relations intra-familiales. Donc, des parents qui viennent nous voir, je ne comprends pas. En fait, ils ont perdu leur légitimité éducative, progressivement, mais ils ne comprennent pas. Mais c'est vrai que combien de parents sont armés pour comprendre ça, en fait ? Combien de parents sont armés pour comprendre ça ? Par contre, quand on interroge leurs enfants qui font des bêtises et qui vous disent pourquoi est-ce que... Eux, ils savent très bien pourquoi. Les enfants savent très bien pourquoi. Et c'est ça qui... Et à mon avis, c'est de là dont il faut partir pour reconstruire quelque chose, pour reconstruire du lien, pour modifier un peu les choses au niveau de la sphère familiale. Voilà. C'est comme ça que moi, j'ai... Ça a été un des résultats de cette recherche-là et un des éléments d'analyse qui m'a le plus passionné, en fait. C'est possible de récupérer cette légitimité, justement ? Bien sûr. C'est réversible. Mais c'est réversible dans les deux sens. Et moi, je sais que j'ai eu des discussions, mais parce qu'il y avait un commun accord entre des jeunes enquêtés, c'est-à-dire des adolescents qui étaient dans les banques, qui posaient beaucoup d'actes, et notamment un père de famille. Donc j'ai fait des entretiens avec les deux, parce que moi, l'idée, c'était vraiment de faire des entretiens croisés, mais pas ensemble, parce que c'était très compliqué. Et j'ai senti à chaque fois qu'on parlait des parents beaucoup de peine, de tristesse, de frustration, de colère. Ce n'est pas du tout anodin chez beaucoup de jeunes, notamment en termes de disqualification morale des parents par rapport à leur comportement. Le comportement, ça change. Et donc, justement, il y a un de ces pères-là dont le fils reprochait les coups portés sur la mère, et le fait que le budget familial passait au jeu. C'est les deux éléments de disqualification morale. C'est les deux éléments qui faisaient que le gamin voulait beaucoup à ses parents, mais il aimait son père, en fait. Il aimait son père, il était attaché à lui, petit, et c'était son modèle, et puis les choses se sont effritées avec le temps, avec l'adolescence. Mais c'est un père qui est en souffrance aussi, qui était prêt à entendre et qui est venu me voir, moi, après les vagues d'entretien. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je dis, moi, je ne peux pas dire ce que ton fils m'a dit, et je ne peux pas te dire parce que c'est le deal, en fait, dans ma recherche. Moi, je lui ai promis que je ne dirai rien. Maintenant, je peux lui poser la question, et peut-être que je peux... Je veux dire, si lui, il est OK, je peux dire ce que moi, comment je perçois les choses. Je veux bien dire, et je n'ai pas la parole... Je n'ai pas une science infuse, mais voilà comment je perçois, comment j'ai analysé les choses. Je veux voir le mot, je dis, voilà, ton père, il m'a fait cette demande-là, si tu ne veux pas, je ferme la porte, on s'arrête là. Il me dit, non, vas-y, tu peux lui dire. Il me dit, vas-y, tu peux en parler, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas dire, je pense que je dis ce que je t'ai dit. On sent bien qu'il y a une envie que ça s'améliore, quoi, mine de rien. Donc, j'en parle au père, je lui dis, voilà, il y a deux choses qui sont extrêmement problématiques, il y a ça, il y a ça et ça, quoi. Et il me dit, et là, il est là, bon, déjà, il a du mal à reconnaître. Finalement, ben, ouais, ça doit, oui, je comprends, c'est vrai que là, sur les jeux, je dis, il n'y a pas que les jeux. Il n'y a pas que les jeux. Ça, ça, les coups, là, sur leur mère, je ne dis pas que c'est tous les jours, mais c'est insupportable, ils en souffrent énormément, ils sont en colère, il y a pas que lui. Les autres l'expriment autrement, mais lui, il est très, très en colère avec ça. Et en fait, ces conneries, elles ne sont pas arrivées à n'importe quel moment, en fait. Voilà, il faut réfléchir, il faut rembobiner, et les actes qu'il pose n'arrivent pas à n'importe quel moment. Donc, on discute, je lui dis comment je vois les choses et au final, il a du mal à reconnaître, il me dit, ouais, mais comment je peux faire ? Je veux déjà reconnaître. Reconnaître et s'excuser. C'est un début déjà. Je pense que ça peut avoir son petit effet. Elle va dire, d'un daron qui sait qui merde mais qui ne veut pas le reconnaître, qui est dans le déni mais d'aller le reconnaître, etc. Moi, je dis, moi, c'est le point de départ. C'est de dire, c'est de reconnaître. La reconnaissance, c'est déjà psychologiquement un soulagement. Ça apaise, ça pose les choses, ça change la place, c'est fort comme acte. Je trouve que c'est puissant comme acte, comme volonté de vouloir... Et donc, je lui dis ça, après, chacun repart dans son coin, etc. Et moi, je passe à autre chose, j'avance, etc. Et sur une sortie, en base de loisirs avec le fils qui est là, je discute un petit peu avec lui et le père, c'est parti, il voit, dont on va parler, de manière maladroite, il s'est excusé, etc. Donc moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Il a promis qu'il allait essayer de s'améliorer et il a dit, en fait, ma mère, maintenant, globalement, il la laisse tranquille, il y a eu une fois, mais beaucoup moins qu'avant, etc. Donc, il y a du changement à la maison. Et je lui dis, ça change quelque chose pour toi ? Il me dit, ben ouais, ben ouais. Alors, ça ne lui a pas, il n'est pas revenu dans sa scolarité, il n'a pas lâché tout de suite avec l'univers des bandes. Il me dit, moi, le principal effet que ça a eu, c'est que j'ai levé le pied. J'ai levé le pied parce que la relation, ce n'est plus la même. Voilà, je n'ai pas envie de gâcher un truc qui s'améliore. Enfin, il s'est joué quelque chose comme ça dans la discussion et moi, j'y crois du dur comme fer. Je pense que là, beaucoup d'enfants qui sont en colère ou autre, ils aspirent à avoir les meilleures relations possibles avec leurs ascendants. bien sûr, même quand ils ont merdé, même quand ça reste fort comme il y a, ça reste extrêmement fort, donc, mais ce n'est pas évident. Le moment où vous quittez le collège, le lycée, quand vous êtes en CAPBEP, c'est quoi ? Enfin, le lycée professionnel, oui. Vous avez quel âge et plus de moins sur le moment ? J'ai 17 ans. Et le moment où vous reprenez la fac ? Non, le moment où vous passez l'équivalent du bac ? 23 ans. Donc, il se passe combien de temps ? 5 ans. Et quand vous arrivez ? Il se passe, ouais, 5-6 ans. Donc, quand vous arrivez à la fac, vous n'avez pas le même âge que les étudiants ? Non. Ils sont plus jeunes ? Ouais, la plupart des étudiants sont en première année sort du lycée. Donc, on n'a pas le même âge et pas la même expérience, en fait. Pas la même expérience du tout, mais moi, très vite, au niveau de la fac, je m'entoure de personnes qui sont un peu comme moi, quoi, des reprises d'études, des gens qui ont un peu brulingué ou qui se sont trompés, qui ont arrêté, qui sont revenus. Donc, des gens qui, en termes de moyenne d'âge, sont plus proches de moi que des sortants du lycée. et effectivement, on crée un groupe, je ne dis pas qu'on crée une bulle, mais c'est vrai que ça devient mon groupe de référence. C'est dans ce groupe-là que se trouvent les personnes avec qui je travaille, c'est dans ce groupe-là que se trouvent les personnes avec qui je sors, c'est dans ce groupe-là que se trouve une partie des personnes avec qui je fais du sport aussi, notamment du foot. Moi, je jouais pour la fac de Mira et puis je jouais dans un club à Toulouse. Je faisais du foot en club à l'époque. Notamment un, un qui s'appelle Nicolas Mangione, avec qui on a commencé, on se voit tout le temps, il tient un bar pas loin de couronne aujourd'hui, qui a été entrepreneur social et lui, il était en reprise d'études et c'est vrai qu'on a gardé un lien. Il a été extrêmement important pour moi et je pense que c'est réciproque dans cette période-là des deux années toulousaines. Du coup, vous étiez à Toulouse tous les deux, mais pas originaire de Toulouse. Lui, il est originaire de Toulouse. Ah oui. Donc lui, il est monté... Oui, lui, il est monté à Paris, mais il est originaire de Toulouse. Donc, il tient un bar. Là, aujourd'hui, il tient un bar, mais il avait une entreprise d'insertion avant, de recyclage où il recrutait beaucoup de personnes dans une situation de marginalité ou des sortants de prison et il recyclait. En fait, il créait des meubles à partir de matériaux recyclés et il a fait... Et ça, c'est directement lié à l'un des masters qu'il y avait à Toulouse, qui était un master d'économie sociale et solidaire, un des premiers en France. Et lui, il a fait cette formation-là parce que notre deux, en fait, c'était un double cursus, sociologie-économie avec une dominante sociologie. Et lui, il a continué un peu sur les questions d'économie sociale et solidaire et moi, j'ai continué dans la sociologie pure. Et la deuxième question que vous me reposez pendant que vous parliez, c'était... Pendant toutes ces années où vous étiez justement dans la rue, qu'est-ce qui a fait que vous, vous n'avez pas glissé dans la délinquance ? Déjà, la légitimité éducative de ma mère, c'est important. Et ça suffit. Voilà, ça suffit. La légitimité éducative... Non, moi, j'ai toujours été... Non, elle n'a jamais perdu son autorité. J'ai fait des bêtises, mais elle n'a jamais perdu son autorité. Elle a toujours fixé un cap, un cadre moral qui est très souple, mine de rien. C'est-à-dire une manière d'éduquer qui est basée sur la persuasion, sur le dialogue, essentiellement, non pas sur la contrainte. donc elle est parvenue à transmettre un certain nombre de choses, mais pas qu'à moi, à tous mes frères et sœurs. Mis à part moi, paradoxalement, tout le monde a eu son bac à la maison, plusieurs masters, on a fait des études. Donc, ce n'était pas facile tout le temps, mais il y avait un cap qui était fixé, un cap moral, un cadre moral qui était structurant en termes de comportement. Après, on a tous une histoire particulière avec mes frères et sœurs, mais je pense que la légitimité à elle, elle n'a jamais été cornée. Elle est d'une stabilité, elle est d'une droiture, elle est restée attachée à ses principes, elle ne nous a jamais lâchés non plus, elle a toujours été vraiment là pour nous. Et, ben ouais, les gens découvrent un peu que peut être le statut de nos mamans avec la Coupe du Monde et se demandent mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de mamans sur les terrains de foot, elles sont au cœur de... Ben oui, c'est ça en fait. C'est des personnes qui, quand on a de la chance d'avoir maman à la maison, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais des mamans comme ça, forcément, il y a un attachement sans redevable et on a surtout envie de faire équipe. Et moi, quand je deviens un soutien de famille après le départ de mon père, quand je deviens un soutien de famille, on fait équipe. Moi, j'étais un peu plus âgé. Il part quand moi, j'ai 19-20 ans. Donc, je suis dans une phase plutôt compliquée, mais en fait, voilà, dès qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on se retrouve, on se dit, on va faire équipe. Et moi, je deviens vraiment soutien de famille, c'est-à-dire qu'au niveau éducatif, je prends une place éducative pour mes frères et sœurs, j'ai un devoir d'exemplarité, il faut faire tourner économiquement. Ce n'est pas toujours évident, vraiment. Il y a des moments, on est dans le trou, les dettes et tout, mais bon, on se débrouille, en fait, comme beaucoup de familles. Et je pense que c'est ça, c'est que très rapidement, je suis responsabilisé aussi. Très rapidement, je suis responsabilisé. Et avec le recul, je pense que c'est ça qui m'a pas mal aidé, c'est que très tôt, j'ai été responsabilisé. Très, très tôt. Très tôt, ma mère a fait des trucs de fou. Vraiment des trucs de fou, en termes de responsabilité. Mes parents étaient commerçants avant, donc à 11, 12, 13 ans, j'avais bossé avec eux le week-end, le mercredi. Donc, on ne grandit pas forcément comme beaucoup d'enfants de notre génération qui ont le droit à une espèce d'insocience totale. Non, ce n'est pas le cas. Très tôt, on est conscients de beaucoup de choses. Comme beaucoup de familles immigrées, en fait, il y a des gens qui comptent sur nous de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, c'est déjà une petite ONG, la maison. Ben oui, c'est déjà une petite ONG. On est déjà dans des actions de solidarité. On voit des sacs partir pour habiller les gens. On voit de l'argent partir pour nourrir les gens. on grandit là-dedans, en fait. Donc, on peut dire ça. On peut dire qu'il y a toujours cet esprit de responsabilité et puis une mère qui est une figure éducative, stable, légitime et qui nous permet de maintenir un cap. Ce qui fait que, malgré les mille et une tentations, les mille et une propositions, le trafic de sub. délinquance. Non, les bagarres, oui, parce qu'on n'a pas le choix. Elles viennent à nous. Même si on ne veut pas se battre, elles viennent à nous, les bagarres. On est obligés d'y aller. mais en fait, et puis, je n'ai pas été éduqué dans une espèce de masculinité. Parce que ça joue aussi beaucoup, une masculinité viriliste qui pousse à la domination physique, qui pousse à l'usage de la force physique, à la bagarre, à la... Je n'ai pas été éduqué là-dedans. Moi, le modèle masculin de ma mère et l'un de mes modèles à moi, c'est mon grand-père maternel. Et mon grand-père maternel, c'était une douceur, en fait. C'était une douceur, c'était quelqu'un de droit, c'était quelqu'un qui parlait, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup, qui manifestait beaucoup d'amour et d'affection. Ce n'était pas un dur, quoi. Et je pense que ça joue beaucoup. Voilà, c'est pas... On n'est pas dans ce registre-là, en fait. Dans le cadre familial. Il y a aussi une forme de masculinité qui est moins compatible avec les rapports de force dans la rue, qui prépare moins aux rapports de force dans la rue, donc qui donne moins envie d'y aller. Je le répète, moi, c'est venu à moi. Je n'ai pas été chercher ça, en fait. Ce n'était pas mon truc, quoi. Ça ne m'a jamais amusé. C'est une contrainte, quoi. Ça me pesait. Je n'ai pas du tout envie d'être dans ce déguerre-là. Mais la rue impose ça. C'est vrai. La rue impose ça, quoi. Conlevé ou non, on va se prendre des coups de pression, on va être testé, on va être défié, il faut répondre pour pouvoir survivre un petit peu. Mais ce n'est pas que ça, non plus. Ce n'est pas que ça. C'est un équilibre précaire, mais c'est un équilibre acceptable, en tout cas, il a été acceptable pour moi. Donc, pour répondre, pour revenir un petit peu à la question, il y a ça. Et puis, je bosse rapidement. Ce n'est pas le choix, il faut bosser. je n'ai pas de temps à perdre, en fait. Il faut que je bosse, il faut faire rentrer un peu d'oseille, il faut s'occuper des frères et de sœur. Quand les potes, ils partent en vacances, moi, je prends une voiture et j'emmène ma famille au bled, mais en tant que, non pas dans la voiture, mais c'est moi qui conduisais, parce qu'il faut que tout le monde puisse passer les vacances. Donc, j'ai moins de temps, en fait, aussi, pour aller faire n'importe quoi, les vacances scolaires, l'été, je ne pense pas qu'à moi. Ce n'est pas un dégo-trip, mon adolescence ou ma jeunesse, c'est collectif, c'est d'entrée de jeu, collectif. Et tant mieux, vraiment tant mieux, je n'ai aucun regret, vraiment, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Au début, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir partir avec mes potes en Espagne, à droite, à gauche, mais avec le recul, comme on dit chez nous, c'est une baraka. Donc, non, je ne regrette absolument pas. Mais en tout cas, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que je suis resté dans un cadre et je me suis imposé des limites, quoi. Et puis, il y a des choses qui me dégoûtaient. C'est les stups, notamment. Voilà, les stups, ni pour fumer, ni pour vendre. Même le shit, je sais que c'est complètement normalisé, mais je ne sais pas où c'est rentré. Je crois que c'est un entraîneur de foot, moi, qui... Je n'étais pas très fort au foot, mais je rêvais d'être pro, comme beaucoup. Et il y a un entraîneur, quand j'habitais Paris, je jouais au stade français. Je me rappelle d'un entraîneur au stade français, alors j'étais remplaçant une équipe 2, donc à cette époque, je n'étais absolument pas destiné à... C'était dans ma tête, je veux dire, même à l'époque, ça se voyait que c'était mort, tu vois. Je n'ai même pas me caché derrière une blessure au genou. Il n'y a pas moyen, en fait. C'était claqué d'entrée de jeu. Moi, si j'avais un claquage, ce n'était pas un claquage de la cuisse, c'était un claquage du niveau. Et en fait, lui, il avait une technique qui a vachement bien marché. À tous ceux qui rêvaient comme moi, il disait, si tu fumes, tu fumes du shit, tu ne pourras jamais réussir. Et il disait ça à tous ceux qui rêvaient, quel que soit leur niveau. Mais pour les maintenir éloignés, je trouve ça, avec le recul, je trouve ça assez subtil. En tout cas, ça a marché avec moi. Voilà, ça a marché avec moi. Du coup, j'ai grandi avec cette idée. Et puis, quand j'étais petit, quand j'étais dans une voiture avec des membres de la famille qui fumaient, ça me dégoûtait. J'ai développé un rejet, tu vois, à l'époque de l'odeur, etc., que j'ai gardé avec le temps. Du coup, moi, je maintenais à distance de ça. Donc, on m'a proposé plein de fois, bien sûr. Quand tu te galères, tu n'as rien à faire, etc. On peut t'exploiter. Certains, ils veulent te dépanner. Mais même ça, même quand j'étais, vraiment, c'était galère, j'ai digné. Ce ne sera pas... Et petit business, du commerce, je veux bien faire du commerce, mais pas de shit, pas de truc volé, je veux faire du commerce. Même s'il n'est pas déclaré, je ne veux pas vendre des biens illicites. Donc, j'ai toujours gardé ce truc de droiture qui m'a, qui m'a maintenu dans l'axe. Je suis resté dans l'axe. Et après, les études ont commencé, c'était une autre affaire. Mais après, j'étais dans l'animation. Une fois, pour les enfants, il y a un devoir d'exemplarité. Je l'ai pris au sérieux, ce truc-là. Les enfants, je fixe la norme, je la respecte. Je faisais de plus en plus attention à ce que je disais, ce que je faisais. Et puis, j'étais devenu une espèce d'éducateur. Et je croyais en ma mission, c'était l'éducation populaire. Non, mais vraiment, moi, je suis un mec qui a cru à l'éducation, et qui croit à l'éducation populaire, et qui continue de croire à l'éducation populaire. j'étais... Voilà. Et tout ça, enrobé de morale, à la maison, c'est la morale religieuse. Donc, la question du bien, du mal, du lucide, du lucide, du paradis de l'enfer, mine de rien. Ça structure un système de normes. Tout s'emboîte, en fait. Et tout ça a fait qu'on ait ces êtres pluriels, mais à peu près cohérents. Vous avez une fratrie de combien ? On est six. Six frères et sœurs en France. Et puis, j'ai encore trois sœurs et un frère au Maroc. Dieu a un remariage de mon père. Donc, en tout, c'est une fratrie de dix. Mais, psychologiquement, c'est surtout une fratrie de six relationnellement en termes d'histoire familiale. On est six, ouais. Et moi, la question que je me posais aussi, c'est justement, puisque vous avez réussi à faire des études, à avoir un métier de sociologue, comment vous avez pu passer sous les radars au niveau du potentiel scolaire ? Pas que vous, vous n'en ayez pas conscience, mais comment, soit les profs, la fratrie, les amis, les voisins, je ne sais pas, personne n'a pu voir que vous étiez pas si bête que ça, pas si nul. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La fois, j'ai un pote d'enfance qui est venu me voir, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, il me dit, je m'arrête de remixer. Même moi, je ne croyais pas en moi. Même moi, je ne croyais pas en moi. Déjà, je pense que la valeur, il y a une assimilation entre l'intellect et la scolarité. Et au fond, notre valeur est quand même assez déterminée par les verdicts scolaires. En tout cas, dans l'esprit de beaucoup de nos parents, des membres de notre famille, l'intelligence, c'est les résultats scolaires. Ou bien la débrouillardise. Et la débrouillardise, en fait, elle n'est pas toujours associée à des bonnes choses. C'est-à-dire, plus quelqu'un est roublard et vislard, plus on va dire qu'il est débrouillard. En fait, il est ma honnête. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il y a eu cette idée-là, mais je ne peux pas reprocher aux gens ce à quoi je ne pensais pas moi-même. C'est-à-dire que j'avais une idée de moi-même qui n'était pas extrêmement valorisée. Donc, si ma valeur intrasèque, mes proches, ceux qui m'aiment, mes amis, ceux qui m'aiment ont toujours cru en moi, mais on ne peut pas dire que j'avais une super carrière derrière moi, de réussite par rapport à ce qui est les standards de réussite. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Voilà. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Plein d'autocensure, plein de manque de confiance, plein de honte de soi. Quand on est jeune, quand on grandit, on est plein, on est plein, on est plein. C'est ce qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut faire. Voilà, objectivement. Du coup, moi, je me découvre en avançant dans les études. Il faut savoir que moi, j'étais au jour le jour au niveau des études. Je me rappelle, mon premier note, c'est un 6 sur 20 en sociologie statistique. Et juste après les 6 sur 20, j'appelle ma mère, j'ai dit, écoute, ça se trouve, je reviens dans 2-3 mois parce que je ne vais pas perdre mon temps non plus. Je n'ai pas le droit de perdre mon temps. Donc, je vais voir à la fin du premier semestre et si ça continue comme ça à commencer, c'est que ce n'est pas fait pour moi et au moins, j'aurais essayé. Elle m'a dit, non, tu es arrivé jusque-là, maintenant, tu donnes ton max, fais ce que tu peux, ou elle dit, machin, etc. Donc, elle m'encourageait. Donc, elle, elle croyait qu'il y avait moyen. Donc, moi, j'ai cette première note et après, ma deuxième, c'est un 13 et je me rappelle des remarques de cette professeure en cours d'économie où elle me dit un truc en substance qui est, certes, l'organisation du texte, les références historiques, tout ça n'est pas parfait, ça s'apprend. Par contre, en termes de capacité d'analyse, on sent que vous avez une expérience. Voilà. C'est-à-dire que c'est moins scolaire mais c'est plus profond. En leur substance, c'est ce qu'elle me dit. Elle, elle me, elle me, elle me, elle me disquette quand même en disant, bon, il y a des savoirs qui peuvent être valorisables à l'université qui ne sont pas forcément des savoirs purement scolaires. Je le retraduis dans le langage du sociologue d'aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, j'avance au début comme ça. En fait, à chaque note au-dessus de la moyenne, il faut savoir qu'à part le 6, à part le 6, que des notes au-dessus de la moyenne et de toute ma carrière universitaire. Voilà. C'est, c'était, en quoi, en un an, un an et demi, je suis devenu une machine à bosser. Hyper exigeant avec moi-même et rapidement, très confiant. Et puis, je prends de la confiance, moi, c'est comme d'autres, quoi. On se dit, waouh, on peut. Et la confiance, c'est contagieux. Et on a envie de rattraper le temps perdu. Et on a la rage d'avoir perdu tout ce temps-là. Mais en fait, ce n'est pas du temps perdu. C'est juste un autre chemin qu'on a pris. Parce qu'au final, quand on regarde la moyenne d'âge des gens qui soutiennent et le temps que prend un doctorat, j'avais beaucoup moins d'écart avec les docteurs qu'avec les premières années. Parce que j'ai perdu zéro année. Et même ma thèse, trois ans et demi, c'est très rapide pour une thèse de sociologie. Donc, j'ai bombardé. Je savais que je n'avais pas de temps à perdre. Et deux ans après, je suis recruté. Je suis absolument dans la moyenne des recrutés de CNRS en termes d'âge. Voilà. Donc, c'est une succession de petits déclics. La confiance, ça se construit progressivement. Voilà. J'ai même envie de dire qu'il y a une espèce de confiance, une confiance fine et une confiance profonde. Ce n'est pas la même. Et je pense qu'il y a une confiance fine, celle qui est irréversible très rapidement et celle-là, elle nous booste. Mais il y a aussi le soi très approfondi, celui qui a été marqué et structuré d'une manière très particulière à travers toute l'enfance et l'adolescence et le début de l'âge adulte. Ça, c'est plus long à transformer. Je ne vais pas raconter de bêtises. On ne se transforme pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on travaille encore aujourd'hui. Mais on a une vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, une capacité à apprendre, à s'autoriser, à se sentir légitime, et c'est en quelques années, ça peut être extrêmement puissant. c'est comme ça que je l'ai vécu. Tout n'est pas réglé, mais je ne m'interdis rien. Et à quel moment vous passez de curer tout le temps que j'ai perdu à non, c'est par là que je devais passer ? En fait, c'est par là que je devais passer. C'est plutôt mes profs à la fac qui insistent là-dessus. C'est plus un truc extérieur. En me disant, mais en fait, votre trajectoire et votre profil universitaire est lié à votre expérience. et votre expérience elle est irremplaçable. Donc, et ils me disent, la méthode ça s'apprend, l'histoire, les lacunes se compensent, mais pas l'expérience. L'expérience, elle doit être acquise. Et en fait, c'est eux qui me rendent, je pense que je peux les créditer de ça, de m'avoir fait, de m'avoir apaisé de ce point de vue-là. de m'avoir apaisé. Et donc, je change de regard sur ma propre expérience. Ça m'apaise beaucoup de frustrations, etc. Non, c'est juste des leçons. C'est des leçons de vie. C'est un passage. Et non, là où je regrette, c'est que c'est des passages qui sont difficiles. Et on oublie de le dire, c'est que l'échec scolaire, c'est une souffrance. C'est une grosse souffrance. C'est de traverser des mois et des mois et des mois et des années en étant dans une institution, en s'entendant dans l'activité, en se sentant con chaque heure, en se sentant décalé chaque heure, en devant, en allant chercher des compensations un peu précaires pour pouvoir exister, de redouter, de vivre des rituels de dégradation, comme on appelle ça en sociologie, à chaque remise de notes, à chaque remise de bulletins, de réactiver une espèce de frustration, de honte, de déception parentale à chaque fois qu'on débarque avec son bulletin. Et puis moi, ce n'était pas que les notes, c'était aussi le comportement. Ma première quatrième, j'ai enchaîné blâme de travail, blâme de conduite, blâme de travail, blâme de conduite, blâme d'absence, avertissement de ponctualité. J'ai l'impression qu'ils s'ils l'ont inventé pour moi tellement j'étais... C'était grave en fait. J'étais ailleurs. Donc ce n'est pas des belles années. Ce n'est pas des années agréables. Et certains disent si c'était à refaire, je l'en ferais. Non, si c'était à refaire, je l'en ferais archipâme. Parce que je ne l'ai pas... Ce n'était pas agréable. C'était dur comme moment. Et c'est l'essentiel de notre vie. Scolaire et familiale. Il faut voir les effets de l'échec scolaire sur la vie familiale. Bon voilà. C'est bien de rappeler ça. C'est bien de rappeler ça. Donc si c'était à faire, je préférerais éviter. Mais effectivement, on peut les considérer comme des espèces de diplômes informels que je suis parvenu à mobiliser et à valoriser dans mon parcours universitaire et dans mon parcours de vie, mon parcours d'homme. Avec le recul, vous savez pourquoi vous étiez dans cet échec-là ? Ben oui, c'est assez classique. Moi, j'avais des parents qui bossaient beaucoup et qui n'étaient pas très dispo. Enfin, moi, c'est ma mère qui me l'explique. Elle a été bonne élève. Elle a dû arrêter parce que son grand-père était beau. Elle a dû travailler, mais elle était excellente élève. Donc ça a été une grosse frustration qu'elle nous a toujours transmise, elle nous a toujours racontée. On connaît par cœur cette histoire-là. Donc l'école, c'est extrêmement important, mais mes deux parents, ils travaillent énormément. Et quand ils ont ouvert leur commerce, ben ça les accaparait. Les commerces accaparent. Les commerces de proximité à Paris, plus les transports, etc. Donc, je pense que très tôt, j'avais des capacités, mais l'encadrement dont j'avais besoin n'était pas là. Donc, j'accumule des vacunes. Mais en primaire, ça ne se voit pas parce que je triche. Je triche. Je triche. Bon, j'ai un petit savoir scolaire, mais je triche parce que le mode d'évaluation, c'est elle nous pose des questions, on écrit quelque chose sur notre tableau, elle nous donne la réponse et on s'auto-évalue. Voilà, c'était comme ça. Et une fois que ça tombe sur nous, on a zéro, mais le reste du temps, on a dix. Le prof, il ne s'inquiète pas plus, il le voit très bien, mais ils ne prennent pas plus de temps que ça, ils incitent. Et donc, en trichant, on peut faire illusion pendant longtemps, mais à partir d'un certain moment au collège, ce n'est plus possible. Donc, cette culture scolaire et cette, par exemple, la méthode, ça s'apprend, ça se transmet, la question de la méthode de travail. Je suis très sensible à ça maintenant quand je veux travailler au niveau associatif, quand je discute avec d'autres parents, c'est la question de la méthode. Moi, pourquoi j'ai besoin d'attendre l'année de mon équivalence de bac pour apprendre à travailler ? Donc, bien sûr, ça se fait en famille, mais les familles, elles ne sont pas toutes compétentes, disponibles pour le faire, c'est un fait. Voilà, et c'est très discriminant en termes de trajectoire scolaire, parce qu'en fait, si on est autonome au collège, on peut réussir au collège sans avoir des parents d'ailleurs soi, dès lors qu'on a très tôt la méthode, les bons savoirs, la bonne culture scolaire. Il y a plein d'enfants, ils réussissent, ils n'ont jamais d'aide au niveau familial, mais c'est bon, ils sont autonomes, ça tourne. Mais le ça tourne, moi, je ne l'ai pas eu. Voilà. Et donc, rapidement, j'accumule des lacunes, et au lieu de faire un temps d'arrêt et de rattraper, on laisse couler tout ça. Donc, c'est assez classique comme scolarité. La seule matière où je n'étais pas mauvais, c'était en français, et je n'étais pas mauvais parce que j'étais passionné de foot, et que je lisais l'équipe tous les jours, que je lisais France Football à l'époque tous les mardis, et ensuite tous les mardis et le vendredi. C'était ma lecture. Mais mine de rien, c'est ce qui a à peu près sauvé mon niveau de français. Voilà. Et parce que j'avais un prof de français au collège qui nous a fait étudier Pagnole, et comme je supportais l'OM, et j'étais passionné de tout ce qui était relatif à Marseille, et que Pagnole, c'était Marseille, du coup, il a réussi à me passionner, et donc j'ai joué Marius, et j'ai aimé jouer Marius et faire l'accent, parce que j'ai l'impression que j'étais un peu à Marseille. J'étais pas loin du stade Vélodrome. C'est bête, ce que je dis, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Si vous avez été maux passants, vous serez passé à côté du français. Exactement. Clairement. Clairement. Maux passants ou d'autres. Hugo aurait pu me plaire. Voilà. Hugo aurait pu me plaire, parce que... littérature sociale... Peut-être qu'à l'époque, c'était trop tôt. Ouais, bah je pense qu'au collège, on peut commencer à étudier Hugo. Non, dans le sens où ça vous aurait parlé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bon. Il n'y a pas de la misère que vous avez à la maison. Non, bah c'était pas la misère. Parce que la misère, il y a l'idée de tristesse. Mais on est dans des familles qui parviennent à avoir une misère joyeuse, en fait. Ou une misère rééquilibrée. Et la joie, c'est puissant, c'est extrêmement... C'est puissant, c'est important. C'est pour ça que je suis ravi par le parcours du Maroc, par exemple. Ou même le parcours de n'importe quelle nation, équipe de France ou d'autres. C'est que ça apporte de la joie. Et pour moi, la joie en soi, ça a une valeur. Et la joie, c'est stimulant politiquement aussi. Mais sinon, non, c'était... Nous, on est dans des familles où le rire est un antidépresseur. Voilà. Où la misère, elle est contrecarrée par le rire. Donc, c'est... Derrière l'image de... C'est pas la misère que décrit Hugo. Oui, c'est autre chose. Qui est une misère triste. Là, c'est... Nous, quand on a eu des périodes où c'est pas toute ma vie, c'est pas vrai que ce soit toute ma vie, on a eu des moments de notre vie où économiquement, ça allait. D'autres, ça a été très compliqué. Mais surtout, là, moment où ça a été très compliqué, il y avait de la joie, il y avait du rire, il y avait un équilibre qui se faisait. Et ça, c'est important de le rappeler. Juste pour revenir sur vos terrains, je me posais la question, c'est comme vous êtes sociologue, mais que vous inquiétez sur la criminalité, la délinquance, je me demandais si, justement, il n'y avait pas des... que ce soit des policiers, des juges, des avocats, je ne sais pas, le milieu judiciaire, en tout cas, qui pouvaient être intéressés par vos enquêtes, mais, parce que vous allez aussi dans les milieux, enquêter dans le milieu carcéral, donc, du coup, est-ce qu'il n'y avait pas des tentatives ou des tentations de choper des infos que vous avez pu récupérer ? Alors, deux choses. D'abord, la question de la délinquance, elle est indissociable de la question pénale. C'est le même phénomène. Tout ça, c'est le droit qui fixe les limites de la délinquance. Et c'est l'action de la police, de la gendarmerie, des douanes, etc., c'est l'action répressive qui structure en partie le fonctionnement des mondes de la délinquance. Donc, c'est des mondes qui interagissent, qui sont interdépendants. Donc, il est extrêmement compliqué de manière générale d'étudier l'un volet sans étudier l'autre. Ça, c'est le premier point qui me semble important. Et moi, quand j'étudie un phénomène, tous les acteurs m'intéressent. Tous les acteurs m'intéressent parce que ils participent tous d'une même dynamique sociale. Donc, moi, en tant que sociologue, je n'ai pas de tri à faire. En fait, moi, dans l'idéal, je vais rencontrer tout le monde. Et même quand je fais des espaces de discussion comme la journée d'études que j'organise sur la question des trafics de drogue, je l'organise en partenariat avec des autorités de lutte contre, mais également des autorités scientifiques. Et moi, ce que j'aime, c'est de mettre en dialogue, en discussion des sujets avec l'ensemble des acteurs. Ça, c'est pour moi, en termes de démarches scientifiques, c'est extrêmement important. Maintenant, sur la question plus précise des informations à retirer. En tant que sociologue, on explique comment un phénomène fonctionne. Voilà. et pour le faire, par exemple, j'ai fait des entretiens avec beaucoup de personnes qui sont engagées, y compris des niveaux très élevés de la délinquance, je protège mes enquêtés. Et si demain, je devais aller faire un travail auprès des forces de police, je protégerais mes enquêtés. Ça, c'est l'éthique de chercheur, l'éthique de recherche. Ça, c'est pour pouvoir travailler, pour pouvoir interroger les gens, pour pouvoir les mettre en confiance, pour être loyal avec son terrain de manière générale. Il peut y avoir quelques exceptions où on sort de là, s'il y a une attente à la vie humaine, à un moment donné. Voilà, mais globalement, ça ne m'est pas arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera pas. L'autre chose, c'est que, cette question-là, on me la dit souvent, est-ce que les policiers ne sont pas intéressés par les informations que vous pouvez recueillir ? Moi, je pense que je suis plus intéressé par les informations que les policiers ont sur les enquêtés. Je pense que, d'un point de vue opérationnel, ils connaissent plus de choses que moi. Et ce qui m'intéresse, ils n'intéressent pas forcément. Je résume les choses. Si, par exemple, dans une affaire de stup, ce qui intéresse les policiers, c'est de monter un procès verbal, de monter un dossier, de monter un ensemble d'éléments matériels, de preuves pour pouvoir incriminer quelqu'un. Ça veut dire quoi ? Il leur faut quoi ? Il leur faut la marchandise, il leur faut l'argent, il leur faut une transaction. Moi, en tant que sociologue, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de savoir où est l'argent, je m'en fous de savoir qui est le fournisseur, je m'en fous de savoir qui sont les clients, je m'en fous de savoir où sont les armes. Le lieu. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la trajectoire des personnes, comment les choses fonctionnent de manière générale, comment eux-mêmes s'organisent, et quand je rentre dans le détail, je rentre dans le détail pour les affaires définitivement jugées. Il n'y a plus d'enjeu, le litiaire. Là, oui, on peut rentrer dans le détail opérationnel, et ça me suffit largement en tant que chercheur pour comprendre comment fonctionne un phénomène. Donc, je n'intéresse pas beaucoup les policiers. Pas sur ces sujets-là. Par contre, ça, c'est quand je fais des entretiens et des personnes qui ont été jugées. Ça, c'est avec les perdants du jeu. Mais il y a des gagnants du jeu. Des gens qui n'ont pas été jugés, des gens qui ne sont pas surveillants, des gens qui ne sont pas poursuivis, des gens qui ne sont pas la cible de l'organisation policière et des logiques de répression. Ils n'ont pas forcément le même profil. Mais ils ont beaucoup plus à perdre. Là, ça peut intéresser. Mais de la même manière, quand j'arrive à rencontrer, à faire des entretiens, tout est verrouillé, verrouillé, verrouillé. De telle sorte que les personnes n'aient pas de soucis. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense qu'il faut distinguer les deux. Par contre, derrière ce que tu dis, j'entends une autre remarque, une autre critique, plutôt de personnes qui sont plus militantes, qui sont très critiques des forces de police, du fonctionnement de la justice pénale, du monde carcéral. Ce sont des luttes qui sont légitimes. Je partage une partie de leur point de vue, etc. Mais souvent, il y a cette confusion entre le chercheur et ce qu'on attend en termes d'engagement du chercheur. Il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'il y a... Moi, de mon point de vue, j'ai hiérarchie. J'ai vraiment travaillé d'abord. Je produis du savoir et j'ai besoin de créer les conditions pour pouvoir produire mon savoir. Le reste, ce n'est pas le même job. Il ne faut pas tout mélanger tout le temps. Ceux qui sont dans les luttes peuvent se saisir du savoir et se saisissent du savoir qui est produit. Et de l'autre côté, d'un point de vue opérationnel, sincèrement, souvent, on me dit « Oui, mais est-ce que tes recherches, elles peuvent aider les policiers à accentuer le contrôle ? » Sincèrement, si la sociologie, les sciences humaines avaient cette capacité de pénétration de la formation des policiers, peut-être ils agiraient autrement. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. On n'est pas beaucoup lus. D'ailleurs, moi, j'interviens, j'enseigne à l'École nationale de la magistrature. La magistrature, les magistrats sont généralement la justice, sont très ouverts à la recherche. Par contre, ça fait très longtemps que ça m'arrivait deux ou trois fois d'intervenir, de présenter mes recherches dans les écoles de police, mais on a vite été blacklisté. Non, mais justement, on est blacklisté parce que pour nos engagements, pour nos prises d'opposition. Et du côté de l'institution policière, il y a une difficulté à rentrer en dialogue dans une forme d'autocritique ou entendre n'importe un début de critique sur les modes de fonctionnement de la police. On a l'impression que la police ne va pas survivre à la critique, y compris en son interne. Je veux dire, moi, les rares fois, mais ça fait très longtemps où j'ai pu présenter mes travaux sur les bandes, c'était plutôt avec des officiers, on n'était absolument pas d'accord. Mais il y avait une discussion qui était possible. Et effectivement, ça ne leur a pas plu quand j'ai parlé de la question des violences policières, mais elles sont là, je les observe. Ils ne veulent pas les entendre, c'est leur problème. Mais qu'on puisse avoir un espace où on peut échanger autour de ça, je trouve ça intéressant. Voilà, je trouve ça intéressant. Parce que c'est des acteurs, parce que ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer, ils sont là et ils font partie du phénomène. Donc pour moi, c'est important d'interroger tout le monde, de ne pas caricaturer un acteur vis-à-vis d'un autre. C'est une question d'éthique, d'éthique personnelle. Je dois rester fidèle à ce que j'observe et à la manière d'analyser le plus objectif possible. Voilà. Maintenant, ça ne leur ferait pas de mal aux instances policières d'ouvrir leur centre de formation, de faire réfléchir autrement. Ça ne leur ferait vraiment pas de mal. Même des gens qui étaient perçus comme plutôt propolis dans les sciences humaines et sociales, dès lors qu'ils sont devenus un peu critiques, ils se font attaquer par tous les syndicats sur Twitter, etc. C'est le contexte en France. Il y a d'autres pays dans lesquels ce dialogue, ces discussions existent. C'est houleux, mais au moins cette discussion existe. Il faut qu'elle existe, cette discussion. Je pense, en tout cas, c'est mon point de vue. Justement, depuis quelques années, vous travaillez sur les cas criminels aux Etats-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors moi, je ne suis resté que deux ans aux Etats-Unis. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'était de dupliquer un peu la recherche que je faisais sur la criminalité organisée en France, notamment en prison, à partir de l'entretien des principaux concernés, pour avoir une mise en miroir des trajectoires françaises avec des trajectoires nord-américaines. Il s'avère que ça a été extrêmement compliqué de rentrer et de faire ma recherche en prison. J'ai réussi à la faire avec des gens qui étaient incarcérés, y compris avec des gens qui étaient non-incarcérés, qui étaient à l'extérieur, qui étaient en liberté, qui étaient sortis, etc. mais je n'ai pas recueilli le même niveau. D'abord, je n'ai pas fait le même nom d'entretien et ce n'étaient pas les entretiens aussi qualitatifs. Donc, je n'ai pas des matériaux équivalents en termes de qualité pour pouvoir partir sur une forme de comparaison. Je vais plus me servir des situations américaines que j'ai étudiées comme une mise en miroir, comme une mise en miroir, comme des éclairages ou bien sur du comparatif, mais sur des points extrêmement précis. Peut-être que le plus intéressant de mon séjour de recherche en prison, c'est comme ça que je le vois avec le recul, en plus des entretiens en prison, ça a été l'observation du procès d'El Chapo de Joaquin Guzman, c'est un des fondateurs du cartel de Sinaloa, qui est aujourd'hui incarcéré, qui a été jugé à Brooklyn pendant trois mois au tribunal fédéral à Downtown, pas loin de là où j'habitais à l'époque. Et c'est là où c'était intéressant parce que, au-delà de l'image globale du cartel, du narcotrafic, etc., c'est un moment assez unique pour regarder un peu la dimension routinière, opérationnelle, quotidienne du fonctionnement d'un cartel, ses frontières, sa structuration concrète, son mode d'organisation logistique, financière, enfin moi, c'est plus ça qui m'intéressait. Et là, j'en ai tiré énormément d'informations, d'autant qu'il y a un certain nombre de témoignages et d'éléments de preuve qui ont été diffusés uniquement en audience et qui n'ont pas été diffusés au niveau du public ou dans les médias, etc. C'est plus ça qui m'a intéressé et j'ai vu qu'il y avait des différences, effectivement, on pourrait revenir dessus très longtemps, mais il y a des différences majeures en termes de trajectoire. En termes de trajectoire, y compris des gens que j'ai incarcérés en prison, ils n'ont pas les mêmes vies en France ou aux Etats-Unis, les marchés ne sont pas les mêmes, les montants ne sont pas les mêmes, le type de structuration n'est pas le même. Par contre, on peut faire des analogies au niveau des... Ce qui m'intéresse, c'est les carrières de la délinquance, comment est-ce que s'opère la mobilité, c'est un espace social, les mondes de la délinquance, c'est un espace, voilà. Et donc, on peut commencer en bas et monter, et donc, ça passe par des étapes et tout est structuré par un système de normes, de cooptation, d'évaluation des comportements, donc il y a beaucoup à prendre de ce point de vue-là et même à ce niveau-là, c'est un peu structuré de la même manière mais sur des ampleurs et des modalités qui sont trop différentes entre les deux sociétés. Vraiment. C'est-à-dire qu'on aime bien ça, mais à se faire peur avec notre prisme nord-américain de ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos banlieues, etc., mais ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Justement, je crois que vous avez aussi fait du terrain au Brésil et là, on parle de comparaison Alors le Brésil, c'était un séjour de recherche de dix jours, donc ce n'est pas un terrain à proprement, il faut être sérieux là-dessus. Je dis juste séjour de recherche et donc j'ai pu effectivement visiter, j'ai été pris en main par des collègues universitaires, par des travailleurs sociaux qui sont sur le terrain, dans des favelas, etc. Donc j'ai pu rencontrer beaucoup d'acteurs sur le terrain, de centres sociaux, de familles, ça a été hyper intense, hyper riche. j'ai pu me promener en ville également, de lire beaucoup sur les questions d'insécurité, de discuter avec des collègues, donc dix jours extrêmement instructifs et là encore, on n'est pas du tout sur les mêmes sur les mêmes logiques. On est quand même au Brésil, j'étais à São Paulo et j'ai vécu une expérience de couvre-feu imposée par une organisation criminelle, respectée par tout le monde, où on a évacué un peu en urgence un quartier, où il devait y avoir un signe de débat dans un centre social où je devais rester, où il y a dans le rapport de force entre l'État, en tout cas la police, la mairie de São Paulo et l'État fédéral et ce groupe criminel a imposé un cessez-le-feu à partir d'une certaine horaire et donc l'information s'est vite répandue et tout le monde, globalement, dans la population s'y est soumis. Ce qui pour moi est une expérience extrêmement inédite parce que même ça, on ne retrouve pas aux États-Unis où une organisation criminelle arrive à imposer dans son rapport de force avec les autorités publiques un cessez-le-feu, c'est-à-dire le fait qu'une bonne partie de la population doive quitter l'espace public sous peine de remontrance ou de violence ou autre. Donc là, on arrive dans une société où la question du pouvoir, le pouvoir sur le quotidien, sur les territoires des organisations criminelles est incomparable ou très difficilement comparable avec ce qu'on peut observer déjà aux États-Unis où déjà un certain nombre de gangs ont une place assez particulière dans la vie locale, dans les ghettos, etc. Et encore plus que ce qu'on peut observer en France où bien sûr il y a des enjeux de pouvoir dans les quartiers où les entrepreneurs de violence à l'échelle locale peuvent imposer un certain nombre de choses voire négocier avec les autorités et ça, j'entends écrire un article là-dessus. Donc je suis complètement dedans et complètement conscient mais sur des niveaux qui n'ont strictement rien à voir. Donc là aussi c'était extrêmement instructif et ça impose, en tout cas ça nous oblige à faire attention aux termes qu'on utilise, à la manière de décrire ce qu'on peut observer à l'échelle locale notamment dans les connexions entre milieu politique et économique et délinquant ou bien dans le pouvoir concret de ce qu'on appelle les caïds entre guillemets c'est-à-dire des entrepreneurs de violence effectivement ils existent on ne peut pas mentir on ne peut pas faire comme on ne peut pas le nier mais avec un niveau d'influence quand même très localisé et très réduit. Finalement est-ce que est-ce que vous pouvez comparer entre les trois pays en France ça va ? Non je ne peux pas dire ça je ne peux pas dire ça parce que ceux qui subissent c'est insupportable à entendre. Disons que c'est des niveaux d'ampleur et de réalité très différentes où effectivement en France les niveaux d'homicide les niveaux de violence graves l'État le pouvoir les organisations criminelles sur la vie quotidienne ne sont pas au niveau du Brésil ou de certains autres territoires et tant mieux même s'il y a une réalité et ceux qui subissent la réalité le vivent très mal et je pense qu'il faut le prendre en compte y compris dans les mots qu'on utilise que d'abord de manière plus générale je pense qu'il faut déconnecter la question de la délinquance et y compris des liens entre politique et délinquance il faut la sortir des quartiers populaires et uniquement des quartiers populaires au risque de reproduire une petite musique ambiante qui justifie les modes de ciblage et de répression très particuliers qui ciblent les quartiers populaires et notamment les populations racisées notamment les jeunes hommes qui vivent de ces quartiers-là c'est extrêmement important parce qu'il y a un lien direct entre le discours qui légitime ces modes de répression et ce ciblage et les effets de ce ciblage c'est-à-dire des formes de surreprésentation d'une partie de la population dans les instances pénales ou en détention qui servent ensuite de preuve au discours et la boucle est bouclée donc il faut faire extrêmement très attention par rapport à ça si je prends l'exemple du trafic de drogue moi mon hypothèse c'est que le trafic de quartier il est minoritaire dans la distribution en détail en France voilà c'est mon hypothèse voilà que même parmi les gros importateurs même si le discours médiatique même si la fiction nous limite à une imagerie une imagerie c'est-à-dire à des mots à des images à des émotions qui font passer le noir et l'arabe de quartier comme la figure centrale du trafic à tous les échelons il est fort probable que ce soit pas la réalité bien sûr ces gens-là existent bien sûr ces gens-là sont actifs et ils sont pas c'est pas forcément des personnages secondaires mais pour moi il est extrêmement compliqué de dire qu'ils sont au centre tel que ça nous a présenté ok mais alors ceux qui ceux qui sont au courant que ce soit le pénal le judiciaire les policiers eux savent quand même qui sont les vrais alors justement c'est ça toute la difficulté c'est que eux savent pas forcément mais leur mode d'organisation et les préjugés qui guident leurs actions les amènent vers les mêmes ça veut pas dire qu'ils savent et qu'ils laissent ça veut dire qu'ils sont structurés pour aller voir les mêmes c'est pas c'est pas la même chose moi j'ai fait des entretiens avec des personnes qui étaient importateurs de cocaïne de grosses quantités qui ont jamais été inquiétés et qui étaient plutôt quelqu'un des gens qui étaient issus des classes moyennes et supérieures qui avaient des ressources en capital économique et culturel au départ qui travaillaient dans l'événementiel et qui utilisaient leur position dans l'événementiel notamment dans les mondes de la nuit pour notamment à l'échelle internationale ils ont utilisé ces connexions là notamment avec l'Espagne avec l'Italie mais c'est vraiment dans le cadre professionnel et de l'autre côté qui ont bénéficié de solidarité familiale plus dans les mondes de la police pour pouvoir utiliser des complicités et faire rentrer et faire rentrer la marchandise à travers les ports notamment voilà mais on a plein d'affaires en fait comme ça qui sont jugés le patron de l'octrice son indicateur principal Sophia Lambly qui est présenté comme le plus gros importateur d'Europe ça c'est la présentation qu'on en fait c'est peut-être le plus gros qui est connu mais qui dit que c'est le plus gros il faut faire attention à ce discours là vraiment pour moi en tant que chercheur tous les discours je les mets à distance et je regarde comment ils sont construits et comment ils sont utilisés et quels sont leurs effets sur les stratégies policières sur le profil des personnes qui sont attrapées les personnes qui sont jugées et d'ailleurs comment ces profils là sont utilisés dans le discours politique pour remettre une pièce dans le mécano il faut juste prendre du recul le profil qui nous est présenté n'est pas forcément le profil central il faut juste envisager l'hypothèse qu'il y a d'autres profils possibles donc c'est tout voilà c'est tout ce que je dis moi en tant que chercheur quand je construis mon objet je prends en compte tous ces paramètres là donc je prends cet exemple là parce qu'il y a des solidarités policières, douanières qui rentrent en ligne de compte mais c'est absolument pas original de le dire et d'abord on a des affaires judiciaires qui ont été montrées on a eu au 36 qui est déjà faible de vol de marchandises de kilos et de kilos de cocaïne où est-ce que ça va cette marchandise et puis je vais aller plus loin je veux dire que le mode d'organisation des enquêtes en police judiciaire dans la lutte contre les criminels tarigadiens notamment contre le trafic de stupéfiants il repose essentiellement sur les indicateurs ils sont centraux ils sont essentiels il n'y a pas de lutte anti-stup sans indicateurs ni en France ni ailleurs bon pour avoir des indicateurs il faut avoir des indicateurs des gens qui sont connectés aux espaces de la délinquance sinon ils n'ont aucun intérêt comme indicateurs comment sont recrutés les indicateurs ? ils sont souvent recrutés à partir d'enquêtes des personnes qui se font interpeller des personnes qui sont repérées des personnes qui sont en galère à qui on propose un deal en échange de mettre la procédure sous le coude ou de les dépanner ou de les aider c'est là que naît pour une partie d'entre eux une relation indicateur policier qui est une relation qui doit être entretenue donc il y a une partie des indicateurs qui sont inscrits aux fichiers des indicateurs et une autre partie qui refuse d'être inscrits etc. c'est des gens qui sont soit protégés c'est-à-dire le deal c'est qu'on te laisse toi ton business tu nous donnes les autres donc c'est un deal protégé déjà on a un deal soit c'est des personnes qui sont des intermédiaires et qui sont rémunérées d'une autre manière bon c'est ça la relation et ça elle est essentielle il n'y a pas de police de lutte anti-stupe sans les indicateurs mais pour recruter les indicateurs le recrutement des indicateurs repose beaucoup du coup sur l'organisation policière existante une organisation qui est qui repose sur une forme de répression de surveillance de renseignement très connecté au quartier populaire plus qu'aux classes moyennes et supérieures la surveillance le renseignement tous ces moyens qui sont développés et qui remontent de police secours des bacs et de tous les partenaires à l'échelle institutionnelle le maillage il est autour des quartiers populaires donc la probabilité de recruter des indiques qui sont issus des quartiers populaires elle est importante ou qui sont qui sont liés à ces milieux sociaux là et inversement la probabilité de recruter les indiques qui sont dans d'autres milieux sociaux classe moyenne sup ou autre est extrêmement limitée donc juste le dispositif quand on regarde l'organisation il y a des biais à tous les niveaux en fait c'est pour ça que je dis oui les trafiquants de cités racisés existent ils sont actifs ils sont organisés certains plus ou moins bien etc mais de penser que c'est une erreur de penser qu'ils sont forcément au coeur du trafic alors que c'est ce qui nous est vendu il y a des listes qui sont diffusées sous le mantois des journalistes des cibles on regarde les 10 cibles il faut aller regarder sur internet les 10 cibles 15 cibles il n'y a que des arabes et des noirs majoritairement des arabes et quand en plus la fiction quand la fiction reproduit ce schéma là où le grossiste est arabe le semi grossiste est noir et les petites mains le sont aussi quand les et que tout se passe dans les cités quand y compris la fiction elle est écrite réalisée par des gens qui ont grandi en quartier qui accèdent enfin à des financements pour nous reproduire un peu ce schéma là alors peut-être que c'est le seul schéma qu'ils connaissent mais il faut se documenter un peu pour éviter de reproduire et de participer à la reproduction d'une vision du trafic des drogues et c'est pour ça que c'est une chose qui m'intéresse moi parce qu'à travers la question de la délinquance la criminalité organisée le trafic de drogue ou de la lutte contre ces formes de délinquance on parle de la société on parle de sa stratification et je vais même aller plus loin je vais même aller plus loin c'est quoi les effets de cette forme de répression différenciée c'est que les profits criminels même l'argent qui est gagné du crime et bien les profits liés à ces trafiquants là et ils ont beaucoup plus de chances d'être saisis par l'état alors que les profits générés par d'autres profits beaucoup moins exposés ou pour d'autres formes de délinquance il faut savoir que le premier marché en termes de profits de revenus illicites c'est la fraude fiscale et donc cet argent là a déjà moins de chance d'être les personnes qui en sont détenteuses elles ont moins de chance d'être poursuivies il a moins de chance d'être récupérées ça veut dire que derrière même dans les logiques de ciblage et de saisie des avoirs criminels et de l'argent et des biens du patrimoine il y a une espèce d'arbitrage de classe parce que l'argent elle ruisselle pour le coup l'argent de la délinquance ruisselle beaucoup plus que l'argent de l'économie et donc je veux dire si on peut aller loin en fait dans la réflexion de la manière dont les choses sont stratifiées en tout cas moi en tant que sociologue c'est ce que j'essaie de faire sans décrier les uns ou les autres en essayant de regarder la complexité donc moi je crois pas du tout au complot espèce de complot de ouais on les laisse tranquilles non il y a un dispositif il y a un mode d'organisation qui amène à avoir plus un type de délinquance des types de délinquance et des profils que d'autres et c'est pas nouveau depuis Foucault c'est très théorisé ces questions là depuis Michel Foucault c'est ça l'arbitrage des illégalismes par l'état là sans parler de complot si on parle juste d'économie effectivement s'ils vont chercher les grossistes s'ils n'ont pas capacité à récupérer l'argent eux-mêmes ils vont dire à quoi bon autant avoir l'argent en tant que policier autant récupérer l'argent dont on est sûr d'avoir donc qu'est-ce qu'on va aller là-haut et au final on va se heurter non et d'autant que les policiers sont soumis à une pression hiérarchique une pression en chiffres il y a un système de primes qui est indexé par rapport au nombre d'affaires de saisie enfin il faut voir comment l'organisation policière pousse un certain nombre de policiers de terrain à aller vers un certain nombre de certitudes voilà ou d'aller vers du prévisible voilà si vous prenez je ne sais pas moi si au fond un procès verbal une garde à vue vaut autant qu'une autre vaut mieux faire 10 petits revendeurs qu'un grossiste c'est rationnel comme démarche et ce qui comment dire accentue cette espèce de pression policière judiciaire carcérale sur une petite partie de la population mais qui existe là encore moi je je ne dis pas que ces gens n'existent pas ils existent ils sont organisés c'est ce que j'observe leur grand défaut quand même une partie de cette délinquance c'est d'être visible dans l'espace public donc créer des troubles un désordre et du coup alimenter une demande de sécurité qui remonte des habitants via la mairie des cabinets des préfets etc et donc qui redescend vers les policiers en disant il y a un problème dans ce bâtiment là donc oui le fait que ce soit visible dans l'espace public est gênant pour la population bien sûr que ça oriente l'action policière il n'y a pas que ça le gros trafic l'importation n'est pas visible donc là c'est des c'est des choix stratégiques justement en tant que sociologue dans le il n'y a pas que ça comment vous pouvez contrer par rapport à tout enfin tout le mythe qu'on nous vend depuis des des années des années moi je ne suis pas là pour contrer je suis là pour montrer non mais il y a il y a ce qu'on nous vend et visiblement il y a d'autres choses dont on n'est pas au courant donc même si le cinéma dont vous parliez tout à l'heure qui reproduit un peu cette histoire facile comment connaître d'autres histoires ben moi en tant que sociologue ma responsabilité ben moi je suis dans l'impossibilité de dire voilà comment est structuré le marché par définition ce marché là il échappe mais il faut savoir que plus un opérateur du trafic plus un importateur est protégé et avec les bonnes protections c'est à dire institutionnelles plus il a des chances de prospérer donc moi ma responsabilité c'est de me débrouiller d'aller faire des entretiens avec des personnes qui ont ce profil là de montrer ses trajectoires de monter l'existence de cette réalité là voilà ça c'est mais je ne peux pas en montrer l'ampleur non mais la question c'est comment faire qu'un maximum de personnes des personnes lambda soient au courant de ça déjà après c'est comment est-ce que la société médias journalistes saisissent de travaux de recherche mais ça m'échappe moi je le fais là et je crois que c'est la première fois que je le fais je parle de ces résultats là parce que je ne les ai pas encore écrits donc j'en parle avec avec toi mais je n'ai pas encore écrit là dessus voilà mais enfin si je suis en train d'écrire mais ce n'est pas publié encore donc oui cette question là elle est fondamentale et comment est-ce que ceux qui sont en charge de la vulgarisation des résultats de recherche la diffusion des résultats de recherche s'en saisissent pour changer le narratif ouais et puis pour mieux connaître la société voilà moi je pense que tous ces réalisateurs qui nous ressortent cette soupe tellement stéréotypée du grossiste ou du patron de l'île qui est maghrébin sauvage barbare qui exploite un petit peu tout le monde autour de lui ils reproduisent un schéma et un narratif biaisé et raciste probablement sans s'en rendre compte parce qu'ils ont eu cette expérience d'avoir un dealer maghrébin et que le dealer maghrébin existe oui il existe mais si on ne fait pas l'effort de regarder le big picture la grande image le grand panorama et de penser autrement en fait les inter les interconnexions entre police délinquance et médiatisation pour aller vite on reste enfermé dans ce petit schéma là ouais j'aimerais bien qu'on aborde la question d'un autre terrain auquel vous travaillez l'islamophobie et je partirai à partir de votre livre qui est sorti en 2013 avec Abdel Ali Ajat donc peut-être le présenter puisqu'il n'est pas là et le livre c'était l'islamophobie comment les élites françaises fabriquent le problème musulman Abdel Ali Ajat il est maître de conférence en enfin il était maître de conférence à Nanterre en sciences politiques et là il a été recruté à l'université libre de Bruxelles en tant que professeur de sociologie et donc il a démarré une nouvelle carrière de l'autre côté de la frontière chez nos amis belges Abdel Ali pour moi c'est un des franchement un des chercheurs les plus brillants de sa génération vraiment pour avoir travaillé avec lui c'est une machine de travail c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent qui est méticuleux méticuleux et il faut suivre le rythme il faut suivre le rythme quand on travaille avec lui et surtout qui est très productif en termes de publication il a déjà plusieurs livres à sa corde plusieurs qui sont traduits le nôtre va être traduit il sort dans quelques mois aux Etats-Unis et donc c'est c'est triste pour l'université de Nanterre d'avoir perdu un élément comme lui mais c'est très bien pour nos collègues et les étudiants bruxellois parce qu'ils gagnent vraiment au changement c'est très bien pour lui aussi je pense ouais ouais je pense ouais comment se fait et la rencontre et l'idée du livre la rencontre elle se fait au centre Maurice Alvax lui il était je crois doctorant là-bas et moi j'étais rattaché j'étais recrutant en 2009 et très rapidement on se croise et on se croise et on fait connaissance comme ça moi j'avais déjà lu j'avais déjà vu passer son nom sur les textes je ne me rappelle plus lesquels et dans quel cadre et puis je crois que c'est lui qui vient se présenter et puis rapidement on discute on discute on sympathise et moi je venais d'être recruté et lui il était en cours de recrutement il avait soutenu sa thèse c'est ma mémoire et bonne où il venait de la soutenir où il allait la soutenir donc c'était vraiment cette période-là et donc on discute on fait connaissance on discute on sympathise et rapidement au niveau des sujets de recherche on partage un point commun c'est qu'on trouve qu'il y a un décalage énorme entre la question de l'islamophobie vécue par les musulmans présumés musulmans en France la diabolisation l'hystérisation autour de la question de l'islam en France et toutes ces conséquences dans la vie quotidienne de plein de personnes perçues comme musulmanes et le silence assez évurissant dans le monde académique vis-à-vis de cette forme de racisme en particulier c'est pas qu'il n'y ait pas de sociologie du racisme il y a une sociologie du racisme extrêmement développée mais pour aller très vite la sociologie du racisme à ce moment-là c'est d'une part beaucoup de travaux d'histoire de sociologie de sciences politiques s'intéressent à la question de l'antisémitisme c'est absolument nécessaire et de l'autre côté la question du racisme des non-blancs mais des enfants d'immigrés notamment des enfants d'immigration postcoloniale mais plus une espèce de racisme anti-arabe anti-noir ou anti-algérien mais la question de l'islamophobie y compris dans le champ de la sociologie de l'antiracisme a du mal à prendre place alors il y a l'essai publié publié quelques années auparavant nous on l'a publié en 2013 mais en 2000 c'est 2003 je crois la publication de la nouvelle islamophobie de Vincent Gesser qui est chercheur au CNRS et qui publie un essai c'est un livre qui est à peu près mixte il y a une dimension essai prise de position un livre d'engagement et une partie un peu plus académique de construction des concepts de rappel d'éléments un peu plus scientifiques c'est un peu un ouvrage hybride mais qui fait du bien en fait qui fait du bien parce qu'enfin un universitaire pose cette question là mais à partir de là c'est un peu le désert c'est un peu le désert quelques historiens qui s'intéressent à la traduction d'Aristote et à une controverse parmi les historiens mais pas grand chose et nous c'est un peu ce décalage là qui nous réunit qui génère le même étonnement et on se dit ce qu'on va essayer de faire c'est de proposer un lieu à Paris puisqu'on était tous les deux parisiens où on puisse présenter des recherches qui touchent à la question de l'islamophobie d'une manière ou d'une autre quelle que soit la discipline quelle que soit l'approche et un lieu ouvert au plus grand nombre et c'est comme ça qu'on propose un séminaire de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales et en 2010 je crois et qui est accepté et donc on a ce séminaire sur les questions de l'islamophobie qui rencontre rapidement un grand succès et dans lequel on invite des chercheurs qui travaillent soit sur des bases de données de l'Innet de l'enquête Théo notamment Patrick Simon les historiens Olivier Lecaud-Grandmaison on invite des politistes comme Nonna Meyer qui travaille plus sur la question du champ politique donc en fait on essaie de faire venir toutes les personnes dans le champ académique qui travaillent un peu sur ces questions-là mais juste pour faire vivre un lieu où on puisse en parler il y a un succès notamment au niveau du public public très miste à la fois des citoyens des associatifs des étudiants des collègues universitaires mais également des journalistes qui viennent qui participent donc ça fait un lieu vivant et beaucoup nous en parlent encore en fait de ce moment-là donc on le fait une année une deuxième année et puis on commence à faire un peu de recherche donc Abzal il travaille sur le HCI moi je travaille sur les statistiques donc on commence à produire un peu de savoir on fait des enquêtes là-dessus et rapidement on se dit il serait bien que nos recherches soient publiées mais qu'on fasse aussi une synthèse de la connaissance scientifique sur ces questions-là voilà et ce qui nous rejoint en fait c'est justement le rôle des élites dans la production de cette forme de racisme particulier d'où le titre mais d'où le cadre d'analyse c'est un cadre d'analyse derrière le titre la construction des problèmes publics ça veut dire que les problèmes publics n'ont rien d'évident en soi il n'y a aucun problème public qui est évident il y a plein de sujets qui pourraient être construits en problèmes publics mais qui ne le sont pas et ce n'est pas une question de dangerosité ou pas il y a des enjeux écologiques ou de santé publique qui produisent des dizaines de milliers de morts chaque année en France qui ne sont pas construits en problèmes publics qui ont tout l'aide par le passé mais qui ne le sont pas aujourd'hui donc c'est ça qui nous intéresse qui se met d'accord qui parmi les différentes franches des élites est engagé dans l'idée dans la construction de l'idée la diffusion de l'idée que l'islam pose problème et que la présence musulmane est un problème en soi et c'est là qu'on fait une synthèse d'une littérature extrêmement importante qu'on publie les principaux résultats de nos recherches respectives et tout ça est présenté à la fin de la troisième année du séminaire c'est le conseil à l'intégration qui était une instance censée penser les questions à l'intégration et qui l'a été à un moment donné mais par effet de transformation interne et d'évolution idéologique est devenue une des instances dans lesquelles s'est organisée la chasse ou la hijab un peu partout un discours islamophobe en a émergé et où s'est construit un consensus selon lequel il y avait un problème musulman il y avait un problème du voile il y avait un problème de l'islam pratiqué ou sous certaines formes et qu'il fallait absolument qu'il y ait une réponse une réponse ferme et forte des différentes autorités et du politique la deuxième question que je vais vous poser quand vous dites élite qui sont-ils ? quand on parle des élites on parle d'abord d'une partie des élites c'est jamais toutes les élites réunies mais c'est des élites qui viennent du champ politique à la fois des espaces du gouvernement au champ administratif des administrations et le champ partisan les partis les figures politiques les entrepreneurs de la parole publique c'est le champ administratif je l'ai dit le champ économique également le champ médiatique et également le champ académique on s'intéresse on s'intéresse également à la question du rôle des grandes organisations associatives des grandes fédérations antiracistes féministes ou autres parce qu'il y a beaucoup de débats qui se sont joués en interne il y a eu beaucoup de clivages des organisations qui ne se sont pas remis de ces débats-là jamais je pense au MRA par exemple qui vivote mais qui a quasi disparu du champ public de l'espace public et l'idée c'est de montrer sur quoi se sont construits ce clivage quel type d'argument quel type d'acteur et comment finalement la réponse consensuelle qui a été apportée à l'existence d'un problème musulman ça a été d'un point de vue juridique d'étendre le devoir de neutralité religieuse le devoir de neutralité de tout court à des usagers des services publics qui n'avaient jamais été concernés par la loi de 1905 ou bien à des gens qui se situent dans le secteur privé le monde des entreprises ou des associations n'ont jamais été concernés par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation du pouvoir enfin de séparation de l'État et des instances religieuses de l'État donc c'est c'est de monter un peu cette trajectoire historique sociopolitique et de présenter un certain nombre d'analyses par rapport à ça je vais me permettre de lire les deux citations qui sont dans l'introduction du livre vous avez pris un passage du livre d'Oriana Falacci La rage et l'orgueil qui a été traduit en 2002 je m'adresse je m'adresse aux personnes qui n'étant ni stupides ni méchantes se laissent encore bercer par la prudence et par le doute et je leur dis debout braves gens debout réveillez-vous paralysés comme vous l'êtes par la peur d'aller à contre-courant et de sembler raciste un mot totalement inapproprié puisque je dis regarde puisque ce que je dis regarde une religion pas une race vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre que nous avons affaire à une croisade à l'envers est-ce qu'on peut développer pourquoi cet extrait est dans l'introduction bah c'est l'idée bon d'abord il y a un appel à la résistance l'appel à la résistance qui repose sur l'hypothèse qu'il y a une offensive donc il y a derrière ça une idéologie pardon conspirationniste l'idée qu'il y aurait une conspiration islamiste ou une conspiration musulmane ça dépend les éléments de langage et le niveau de prudence des personnes qui parlent en tout cas une conspiration de personnes qui viennent plutôt du sud de la Méditerranée pour transformer la société s'en prendre aux valeurs aux institutions et aux espaces du commun donc cette idée là je pense qu'elle est intéressante parce que elle renvoie à ce que Reza Zia Ibrahimi qui est un historien d'origine iranienne qui est à la London School of Economic je crois et il a écrit un livre qui compare et qui fait une analogie un peu un regard croisé des histoires de l'antisémitisme et de l'islamophobie et il utilise un concept qui est intéressant et qui permet de revenir à la citation de Fallaché il dit le racisme il repose toujours sur des formes de racialisation ça peut être une racialisation liée au phénétype ça peut être une racialisation biologique c'est comment est-ce que l'autre est essentialisé sur quelle base l'autre est essentialisé l'une des formes de racialisation c'est la racialisation religieuse c'est intéressé au narratif qui est utilisé et au point de fixation du discours raciste et dans la une des modalités de cette racialisation aussi c'est ce qu'il appelle la racialisation conspiratoire où le discours raciste se construit sur l'idée qu'il existe un complot et qu'il faut résister au complot c'est le fait de construire l'autre ennemi comme l'auteur d'un complot il y a eu ça contre les juifs dans l'histoire mais ça n'a pas totalement disparu et actuellement pour la période contemporaine c'est quelque chose qui devient absolument central dans la construction du discours islamophobe cette racialisation conspiratoire avec deux modalités celle de Fallaché ou de Camus c'est à dire le grand remplacement attention il nous remplace donc ça c'est la vision plutôt d'extrême droite néofasciste du complot ils sont là pour ça avec des complicités internes mais il y a une version moins grand remplacement plutôt petit remplacement et l'idée c'est pas de dire attention il nous remplace mais il remplace nos modes de vie il remplace nos règles il remplace nos valeurs et donc il faut résister mais c'est la même dialectique du remplacement il y a la même idée de conspiration derrière la même idée qu'il y a une arrière scène de barbus masculinistes islamistes qui sont à la manœuvre et qui tantôt utilisent Décathlon qui tantôt utilisent du Burkini qui tantôt utilisent Manel tantôt ils utilisent Rokaya Diallo Yassine Bellata enfin bref je peux faire la liste complètement absurde et décalée et complètement éclatée des personnes qui ont été accusées d'islamisme ou de nourrir l'islamisme ça c'est les personnes directes et puis il y a leurs complices tous les islamo-gauchistes wokistes tous les néologismes qui sont utilisés mais de manière complètement creuse absurde mais qui sont présents dans l'espace public et toutes ces personnes là sont désignées comme étant une espèce de naïf complice et qui aide à cette conspiration là et c'est devenu extrêmement puissant il faut faire attention à ce discours là donc je pense que la mise en exergue de cet extrait de Falacci permet de se référer à ces deux enjeux en fait de la racialisation le mode de racialisation mais également l'idée d'un complot et donc il y a aujourd'hui plusieurs formes de conspirationnisme autour de la question du Covid des vaccins de la présence juive ou judéo-maçonnique mais il y a un autre une autre forme de complotisme et de conspirationnisme qui est plus islamophobe qui postule que derrière toute forme d'islamité il y a une offensive islamiste derrière et c'est pas partagé que par l'extrême droite c'est pour ça que c'est pas qu'une question de grand remplacement c'est de manière plus subtile ça a été installé depuis le début des années 2000 même un petit peu avant par une partie de la gauche républicaniste par une bonne partie de la droite aujourd'hui qui alimente ce type de discours là mais c'est pas que des discours parce que ça se traduit aujourd'hui par des mesures administratives par des mesures de surveillance par des logiques de censure des discriminations tous ces discours toute cette vision d'un complot islamiste a des effets majeurs sur la vie quotidienne de millions de musulmans ou de millions ou de personnes qui sont présumées musulmanes parce qu'elles sont arabes ou parce qu'elles sont trop barbues ou parce que pour d'autres raisons ou elles vont être prises pour des musulmans donc subir une espèce de condition islamophore du coup je vais lire le second extrait qui est de Colette Guillemin idéologie raciste et plus ou moins sorti à la même année mais enfin réédité parce que c'était écrit en 1972 on ne peut détruire en quelques décennies un système perceptif et axiologique qui a commandé la pensée d'une culture durant plus d'un siècle sur le plan inconscient la forme et le fondement biologique qui sont attribués aux conduites culturelles sont restés prégnants et dominent notre conception du monde si la race n'existe pas cela n'en détruit pas pour autant la réalité sociale et psychologique des faits de race ce second extrait vous l'avez mis pourquoi ? d'abord pour dire que la question raciale dans le milieu académique français date de plusieurs décennies il n'est pas né les dernières années contrairement à ce discours dont on veut enfin qui est diffusé Colette Guillemin elle précise bien et elle rappelle et elle théorise bien à quel point la question raciale est une question de construction sociale et politique et n'est pas une question biologique mais néanmoins malgré donc la race n'existe pas en tant que réalité biologique mais la racialisation perdure c'est-à-dire tout le système de normes de représentation qui alimente préjugés mais également des comportements qui peuvent être préjudiciables à un certain nombre de personnes qui sont ciblées et surtout elle dit qu'il faut du temps il faut du temps c'est-à-dire que le poids de l'histoire est dans nos psychismes dans nos structures psychiques pardon et dans nos perceptions des uns et des autres dans le livre vous démarrez en donnant l'exemple de Sérine j'invite les gens à le lire mais vous parlez d'islamophobie de plumes très vite dans le livre est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont et à quoi ils servent l'islamophobie de plumes c'est toute l'islamophobie qui passe par l'écriture de textes l'élaboration d'idées de concepts de théorisation qui vise à objectiver le fait que l'islam pose problème et à justifier le fait qu'il faille se défendre collectivement politiquement voire militairement policièrement contre contre une menace et un impéril musulman je parle pas de je parle pas ici de la question du terrorisme de la violence politique du fait de s'en défendre c'est pas la question là l'enjeu c'est vraiment de comprendre qui sont et comment se construit ce discours d'objectivation d'objectivation pardon des problèmes musulmans et de légitimation de mesures de discours de propos voire de politique qui est une teneur islamophone et donc qui y sont et bien c'est toute une série de personnes d'abord qui ont accès à la parole publique qui sont en mesure d'écrire et de diffuser leurs idées mais c'est très varié en fait les profils on a à la fois des philosophes ou psy plutôt des philosophes ou assimilés à ce corps donc beaucoup d'intellectuels d'universitaires d'hommes de médias essayistes journalistes qui sont extrêmement actifs et puis toutes les personnes qui sont issues du champ politique et à côté de ça il y a des théoriciens plus idéologiques liés à des corps plus partisans qui fouillent les choses qui vont donner une substance historique philosophique à ce type de pensée et de justification mais quand on regarde comment est construit quels sont les profils des discours enfin quels sont les profils et les discours des personnes qu'on peut classer dans l'islamophobie de plume c'est très varié on a des gens qui viennent historiquement de la gauche d'autres qui viennent de la droite et leurs motivations ne sont pas forcément les mêmes c'est-à-dire le système idéologique sur lequel il s'appuie ou les causes sur lesquelles il s'appuie pour justifier un discours islamophobe ou des pratiques de ce type-là c'est très différent on a des gens qui viennent du mouvement féministe et qui ont une vision très ethnocentrée très comment dire étroit de ce que doit être le féminisme la cause du féminisme et ce que peut être et ce qu'est la libération et l'émancipation des femmes par exemple et donc qui nie aux personnes qui se définissent comme musulmanes toute espèce de discours ou de légitimité féministe au nom du fait qu'ils se réfèrent à un corps religieux idéologique théologique qui impose une distinction des différences etc sans les écouter sans écouter leur traductoire leur argument c'est très étroit on a des gens qui viennent plutôt des mouvements de la libre pensée qui sont à la base des anticléricaux mais des anticléricaux qui ne se limitent pas à s'en prendre à toute forme de pouvoir religieux mais qui s'en prendent aussi aux croyants ça c'est une ligne de clivage par les anticléricaux on a des gens dont la motivation ne sont plus des motivations de mépris de classe qui considèrent que les musulmans c'est des prolos et à ce titre là on a des personnes qui sont xénophobes et qui associent l'islamité avec altérité nationale d'autres qui sont encore bien imprégnés par les défaites coloniales et cette histoire là en tout cas les perceptions et les systèmes de croyance qui justifient le fait colonial le pouvoir colonial je pourrais multiplier en fait les exemples qui montrent que l'islamophobie l'islamophobie de plumes et toutes ces formes de construction idéologique viennent de courants et de profils extrêmement différents et c'est à ce titre là qu'on a voulu vraiment dans ce livre là montrer cette diversité et montrer la complémentarité et les formes de convergence qui sont en train de se confirmer mais de manière beaucoup plus évidente maintenant dans le champ politique et le champ partisan dans le chapitre 14 vous parlez de la lutte pour la reconnaissance de l'islamophobie elle est elle est effective aujourd'hui ou pas ? elle est partielle elle est partielle dans le sens où elle est réversible elle est à la fois partielle et réversible d'abord parce que il y a encore de fortes résistances à l'usage du mot il faut savoir quand même que pour justifier la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France l'un des arguments validés par le conseil d'état consiste à dire que le terme d'islamophobie et d'islamophobie d'état est un terme alors je n'utilise pas les termes précis mais je reproduis ici l'idée est un mode de légitimation d'un discours et d'une posture victimaire qui alimente elle-même des formes de réaction violente et le terrorisme ou la radicalisation donc ils ont fait un lien entre l'usage du mot islamophobie la radicalisation et le terrorisme ce qui est justifié pour des raisons de sécurité ou autre la dissolution du CIF c'est extrêmement grave parce que là on parle d'un mot du pouvoir d'un mot qui a été défini qui est discuté en fait tous les mots doivent être discutés moi je n'ai pas de problème vis-à-vis de ça mais là on a quand même l'état qui dit ce mot-là est dangereux c'est pas un état de dire quels mots sont dangereux c'est ça qui est problématique c'est un mot qui sert à désigner une forme de racisme mais on désigne que ce mot-là est la source de violences et de radicalisation violente dans la cité française donc ça c'est pas fini en fait cette histoire et puis là maintenant que le conseil d'état s'est prononcé dans ce sens-là je pense que ça risque d'avoir des implications y compris dans le milieu de la recherche et sur la manière de faire de la recherche on verra mais c'est pas neutre l'autre chose que je peux dire c'est qu'il y a moins de débats autour de la notion d'islamophobie c'est-à-dire que même chez des personnes qui étaient contre son utilisation en fait ils rentraient dans le langage courant ils se diffusent et il y a moins de résistance mais en même temps il y a moins de résistance et il y a moins d'utilisation parce que c'est devenu un mot qui brûle les doigts et il y a de moins en moins de personnes qui veulent se risquer à l'utiliser donc c'est ça le vice c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de personnes qui veulent l'utiliser mais il est quand même utilisé il suscite moins de résistance alors je ne sais pas si c'est une progression dans ce sens-là en tout cas dans le champ de l'antiracisme c'est globalement un mot qui s'est imposé même dans l'antiracisme qui est résisté à l'utilisation de ce mot-là dans le milieu académique il s'est considérablement diffusé et à mon avis on n'y est pas pour rien c'est l'avantage de faire un travail sérieux en fait construit d'être ouvert à la discussion d'être ouvert au débat et pour le coup moi j'ai toujours dit je suis ouvert au débat en fait et on s'est posé la question à Kabbalah Ali Hadjad par exemple si le mot islamophobie était le plus approprié on s'est posé la question tous les deux on a débattu on a lu on a posé les arguments et au final on a décidé de s'en saisir et d'en donner une définition qui évite des instrumentalisations des usages qui sont pour nous pas forcément appropriés et donc on peut utiliser n'importe quel terme de racisme pour instrumentaliser et instrumentaliser tout terme de racisme de l'antiracisme ou du racisme c'est possible avec chaque mot c'est possible avec le mot islamophobie c'est possible avec le mot négrophobie c'est possible avec le mot islamo-antisémitisme c'est pas les mots le problème ou la définition que des chercheurs lui rendent c'est comment est-ce que des personnes s'en saisissent et quelles sont leurs intentions politiques mais c'est valable avec beaucoup de mots beaucoup beaucoup de mots donc c'est pas un argument en tant que tel voilà en fait derrière tous ces débats sur la notion d'islamophobie la question fondamentale c'était est-ce qu'il faut parler de cette forme de racisme et la résistance elle était là c'est très compliqué pour des personnes qui participent à la construction du problème musulman de reconnaître que cette construction a des effets négatifs donc c'est très difficile de tenir une position où on pense qu'il y a un problème musulman mais qu'il y a un racisme anti-musulman pour des personnes qui veulent se présenter comme républicains donc le choix qui a été fait c'était de dire bon vaut mieux nier la réalité de l'islamophobie pour être plus à l'aise pour parler du problème musulman et donc moi souvent je disais ça dans des débats j'ai fait plein de débats à l'échelle locale avec la population et pour moi c'était plus intéressant comme débat que les débats dans les médias où les gens me disaient ouais faudrait pas parler de l'islamophobie et moi je leur disais mais vous préférez utiliser quel terme et ils me disaient ouais racisme anti-musulman moi je dis ok on va parler de racisme anti-musulman on parle pas d'islamophobie qu'est-ce que vous en pensez bah une fois que tu dis ça voilà c'est juste ça en fait ok parlons de racisme anti-musulman c'est ça qui permet d'avancer dans la discussion mais regardons le débat et dès que tous ceux qui étaient dans ces formes de résistance c'est marrant ils résistaient à la notion d'islamophobie ils disaient parlons de racisme anti-musulman mais ils parlaient jamais de racisme anti-musulman c'est-à-dire que la réalité ne les intéressait pas du tout ils étaient juste derrière le débat sémantique dans une espèce de déni idéologique et de déni du réel mais le réel est là il est mesurable et on le mesure l'INED le mesure l'INSEE le mesure il y a des enquêtes sur le marché du travail où on le mesure on a des données administratives qui permettent de le mesurer il y a des plaintes au pénal qui permettent de le mesurer il y a plein de statistiques qui ne sont pas utilisées parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent aux civils ou aux prud'hommes qui sont liées à des discriminations religieuses ou à des torts causés en raison de l'appartenance religieuse et aujourd'hui on est dans cette situation un peu intermédiaire de flou et d'entre-deux parce que les deux principales organisations de lutte contre l'islamophobie c'est-à-dire le CCIF et le CRI la coordination contre le racisme et l'islamophobie elles ont été dissoutes par le gouvernement mais juste cette idée-là est folle en fait juste cette idée-là est folle c'est-à-dire on a deux organisations antiracistes on peut les critiquer on peut tout faire si elles commettent des délits ou des infractions il est possible de judiciariser on est dans un état de droit mais en fait c'est deux organisations que le gouvernement décide de dissoudre et le CCIF en termes d'adhérence c'était une des principales organisations antiracistes en France donc ça dit quelque chose sur la question de la reconnaissance c'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance où il n'y a plus trop de débats sur le terme mais il n'y a plus trop de structure en fait il y en a quelques-unes qui sont en train d'émerger le débat on en parle beaucoup moins il est extrêmement coûteux et puis voilà on est dans cette espèce d'entre-deux-là où on ne sait pas trop où on va mais c'est clair qu'on a changé d'air Justement dans le chapitre 15 vous parlez des avocats dans la lutte contre l'islamophobie comme le CCIF et les avocats de la lutte Alors les avocats sont indépendants de le CCIF même s'ils travaillent avec donc les avocats il y a encore des avocats qui continuent à plaider des affaires ou à soutenir ou à tenter d'accompagner juridiquement des personnes qui se déclarent victimes soit d'acte de discrimination de propos islamophobes mais c'est vrai qu'il n'y a plus cette enfin il n'y a plus en France maintenant c'est le CCIE et il faut comprendre qu'il y avait des passerelles entre les deux organisations mais c'est clair qu'on n'est plus du tout dans le même schéma on n'est plus du tout dans le même schéma aujourd'hui il y a il me semble je veux dire il y a le fait que un certain nombre d'idées islamophobes sont devenues hégémoniques dans la société française dans le champ politique pas dans la société française dans le champ politique qu'il y a une telle violence sur les réseaux sociaux qu'il y a eu des effets d'intimidation ou l'usure d'un certain nombre de militants d'activistes qui préfèrent faire un pas de côté il y a eu la loi séparatisme la loi confortant les principes républicains qui a offert aux préfets et à l'État des moyens de en tout cas qui a été dénoncé par tous les défenseurs des libertés individuelles de libertés associatives qui donnent des moyens de rétorsion de répression considérables contre qui viseraient le secteur associatif ou les administrations publiques voire même les collectivités locales un pouvoir d'intervention de l'État en direct sur l'attribution de financement sur l'organisation de telle ou telle activité qu'on n'a jamais vue jusque là et quand on voit il y a le rapport de l'observatoire de la liberté associative ils ont conduit un rapport extrêmement détaillé affaire par affaire où ils expliquent un petit peu quand est-ce que ces atteintes à la liberté associative se sont manifestées où et comment c'est fou en fait le niveau d'interventionnisme et on se pose vraiment des questions sur le maintien de l'ordre démocratique et de l'État de droit quand on voit comment l'État peut intervenir à l'échelon le plus local donc voilà il y a un espèce de gros coup de pression d'État qui est passé par là des formes d'intimidation et puis il faut dire ce qu'il y a les différentes vagues d'attentats elles ont contribué à basculer à des basculements dans l'opinion je pense que leurs effets à ces vagues d'attentats ils sont considérables et je pense qu'on n'arrive pas encore à mesurer leur profondeur et leurs différentes manifestations voilà je pense qu'on a vécu un truc très traumatisant mais pour tout le monde et on a encore sur ce trauma en train de redouter que ça revienne et en même temps on se rend bien compte que la violence sociale et politique le mépris des minorités notamment la minorité musulmane peut être une espèce de terrain fertile à d'autres pétages de plomb à d'autres mobilisations de la violence politique donc je pense que personne n'est serein vis-à-vis de ça et dans le champ académique on continue à en discuter mais c'est plus forcément la même énergie moi je connais beaucoup de jeunes chercheurs des doctorantes et de doctorants des étudiants qui réfléchissent à deux fois avant de se lancer sur ces sujets-là j'en connais qui ont changé de sujet pour pas se griller c'est la phrase je préfère échanger de sujet pour pas me griller donc ça reste coûteux ou c'est présumé coûteux en tout cas pour nous en tant que chercheurs on n'a pas publié notre livre et on n'a pas monté notre séminaire avant d'être titularisé donc ça dit déjà quelque chose de notre perception de l'illégitimité du sujet en tout cas du caractère coûteux de s'engager y compris scientifiquement sur ces thématiques-là et ça n'a pas été de tout repos moi je me plains pas ma carrière moi je considère que je travaille de manière libre dans le champ académique mais c'est pas parce qu'on considère libre dans le champ académique qu'on prend pas des coups et on se prend beaucoup de coups qui sont absolument pas justifiés on devrait pas se prendre des coups quand on aborde tel ou tel sujet avec les armes de la sociologie pas d'accusation pas de suspicion ça devrait pas être aussi malsain que ça et c'est très violent c'est très violent mais en même temps moi je dis souvent ça parce qu'on me pose souvent la question c'est pas violent c'est pas dur franchement j'ai sentiment qu'on a quand même le cœur solide c'est pas c'est pas des petites attitudes de rejet de machin qui en tout cas moi qui me déstabilise pas plus que ça en fait on a vu d'autres et seulement votre conclusion la conclusion du livre c'était contre l'unanimisme islamophobe aujourd'hui puisque le livre est sorti en 2013 on est pratiquement 10 ans plus tard qu'est-ce qu'on dit de cette conclusion ? bah en fait on a rédigé on a rédigé une autre conclusion et le titre de la dernière conclusion c'est vers un point de non-rentour point d'interrogation voilà donc on n'est pas forcément très pas très optimiste quand on voit l'évolution bah déjà des opinions mais également du champ politique à travers le jeu électoral tout le monde est là en train de redouter de redouter l'arrivée de l'extrême droite officielle ou l'arrivée officielle de l'extrême droite on peut voir par ailleurs dans les pays qui sont pas très loin de la France oui et puis je pense qu'il y a certaines mesures du gouvernement actuel et du précédent qu'aurait pu mettre en place un gouvernement dirigé par le rassemblement national ou certains propos tenus voilà il y a d'ailleurs des mesures ou des propos qui ont été félicités par le rassemblement national aujourd'hui à la tête des républicains on a une figure d'extrême droite Éric Ciotti c'est un homme d'extrême droite qui a la tête des républicains l'extrême droite officielle elle augmente ses scores en termes de nombre de votes d'élection nationale en élection nationale elle a le rassemblement national abattu son encore de député et à l'inverse malgré son rassemblement quand on compte la somme des voix recueillies par la gauche rassemblée autour de la NUS on se rend compte que ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui est minoritaire sans présumer de ce que pensent les abstentionnistes un point d'interrogation en tout cas qui n'ont pas été motivés qui n'ont pas été motivés et qui ne sont pas partis donc non il n'y a pas de quoi être de ne pas être optimiste surtout qu'au-delà de la question du champ politique et des élites quand on s'intéresse également au vécu à l'expérience des personnes musulmanes et des musulmans lambda du quotidien que ce soit des gens qui ont des positions de classe moyenne supérieure ou qui appartiennent de classe populaire c'est pas simple en fait de chape de plomb de charge rastia d'avoir l'impression d'être suspecté de ne pas montrer pas de blanche sous le temps c'est absolument usant voilà donc c'est en ça qu'on se dit vers quoi on se pose la question vers quoi on va justement puisqu'on parlait de tout ces de de ce sujet là la lycémo phobie par rapport à l'université et tout et comment il y a l'espèce de chasse aux sorcières aussi dans ces milieux là est-ce que vous ça a pu vous atteindre ou est-ce que non en fait il y a une promesse de chasse aux sorcières de l'ancienne ministre Vidal et de l'ancienne ministre de l'éducation Blanquer et d'autres ministres mais en fait alors un bon il s'est passé il se soit passé des choses je ne suis pas informé mais la grosse partie la majeure partie des universitaires ont critiqué ces prises d'opposition sont solidaires et moi je fais globalement confiance à mes collègues voilà je fais confiance à mes collègues certes un certain nombre d'universitaires sont de plus en plus nombreux à affirmer une position très conservatrice très à droite donc c'est assez nouveau en fait on est des tribunes qui sont signées par des universitaires et qui demandent à ce que l'islamo-gauchisme soit combattu que le communautarisme soit combattu voilà ça existe donc et des gens qu'on connaît des gens qu'on a fréquenté donc ça peut être extrêmement décevant effectivement il y a des clivages qui apparaissent mais je pense que c'est des clivages qui existaient au début mais que les personnes ne s'autorisaient pas à aller contre la position majoritaire la position majoritaire elle est favorable à la liberté académique elle est favorable au respect des universitaires et de leurs fonctions et donc moi j'ai plus vu des universitaires de manière générale solidaires entre eux solidaires avec leurs collègues plus qu'une ambiance de peur et de fuite donc moi je ne suis pas pessimiste de ce qui se passe à l'université en tout cas moi personnellement je ne me sens pas menacé ou je ne me suis jamais senti menacé voilà c'est pas dans le champ universitaire que je me sens menacé mais c'est plus ce serait plus de ce que pourrait faire ce qui pourrait se faire au niveau des ministères au niveau politique et surtout surtout de ce qui peut se faire dehors voilà comme droite violente etc il peut se passer des choses mais jusqu'à présent moi je n'ai jamais eu de vraiment je n'ai jamais eu de soucis si des mots des accusations des attaques comme je l'ai dit franchement non ouais franchement ils font tiep vraiment ils font tiep je les regarde comme ça je c'est même pas de la peine parce que c'est pas vrai c'est un mépris froid où j'ai même pas c'est froid parce que je n'ai même pas envie de leur répondre ils ne comptent pas ils ne comptent pas c'est ridicule c'est moche c'est rabougri ça vole pas haut c'est universitaire et ça utilise des concepts qui renvoient à zéro réalité c'est-à-dire que c'est des gens qui se ridiculisent dans le champ universitaire ils se grillent même auprès de leurs étudiants puis après ils viennent se plaindre que leurs étudiants dans leurs cours les mettent à l'amende mais si les étudiants ils connaissent mieux la littérature sur un certain nombre de sujets sur lesquels tu prends position c'est problématique pour toi un peu de modestie si tu veux prendre position et tu dis d'abord regarde ce qui se passe bon voilà mais c'est pas c'est pas propre à la France et puis c'est pas je le répète pour moi en tout cas j'ai d'autres collègues qui ne vivent pas la même expérience que moi mais pour moi ça ne m'empêche pas d'avancer voilà et tout ce que j'ai déposé comme projet globalement j'ai eu très peu d'obstacles j'ai beaucoup de soutien y compris de la part de mon employeur de collègues j'arrive à monter des dispositifs des journées d'études en partenariat avec des administrations des services liés rattachés au gouvernement donc moi je travaille mais bon ça dépend des sujets voilà tout ce qui touche aux questions de délinquance et aux questions pénales je suis pépère tout ce qui touche à la question de l'islamophobie certes il y a moins de sollicitations moins d'initiatives mais tout ce que j'ai monté par rapport à ça en termes de demande de financement j'ai quasiment toujours eu gain de cause donc il faut dire la vérité aussi c'est que il y a toujours une espèce de décalage à mon avis entre ce qu'on perçoit du fonctionnement du monde universitaire du monde académique et la manière en qu'il fonctionne concrètement il faut aussi rendre justice même si on peut considérer ça normal à tous les collègues qui tiennent bon en fait qui prennent des pressions qui tiennent bon il y en a beaucoup beaucoup justement pour revenir un petit peu à la seconde citation du livre pour vous quel est le danger aujourd'hui on peut même dire 2023 mais de cette de ce racisme anti-islam puisque maintenant comment employer ce bon moi je dis racisme islamophobe voilà qui s'infuse finalement dans toute la société française on va parler de la France parce que c'est c'est là qu'on est qu'est-ce que ça pourrait donner à voir dans les années à venir la société est polarisée sur ces questions là et cette polarité elle est entretenue par les élites qu'on entend par les chaînes d'information continue par une partie du pôle médiatique alors bien sûr il y a des contre-pouvoirs mais ça pèse pas beaucoup vis-à-vis de la force de frappe qui est en face donc c'est c'est la situation actuellement et je vois bien que beaucoup de personnes font des efforts pour construire du commun par l'imaginaire ça bouge dans le cinéma dans la musique dans la culture dans la culture populaire il se passe des choses chez les humoristes il se passe des choses extrêmement intéressantes il y a un renouvellement de population des images des références dans le milieu universitaire il y a des espaces dans lesquels ça bouillonne ça propose des espaces qui essaient de construire du commun y compris dans une partie du champ politique plutôt à gauche où voilà il y a un travail d'éducation politique de déconstruction qu'on peut trouver sur plein de sujets pas que sur les questions d'antiracisme mais sur d'autres sujets mais tout ce bouillonnement bénéficie et touche qui ? c'est ça la question il y a une partie de la population qui maintient à distance pour des raisons idéologiques de classe ou autre une autre partie de la population qui ne se sent pas concernée qui a l'impression que ça ne vient pas à eux qui peuvent se sentir exclus de ce bouillonnement et qui ne le vivent pas très bien ils sont dans les mêmes enjeux de dignité de survie sociale et ils vont chercher de la réponse peut-être ailleurs donc il y a deux enjeux à mon avis c'est est-ce qu'il y a parmi toutes les personnes qui sont abstentionnistes à distance en colère etc. est-ce qu'il y a possibilité de reconstruire un commun avec tous ces gens-là et de rééquilibrer les rapports de force sur une ligne plus progressiste plus libérale plus ouverte c'est un des enjeux en fait mais c'est un enjeu pour chaque parti politique aujourd'hui comment reconquérir ouvriers blancs les zones rurales avec préquets petits modèles agriculteurs donc c'est un vrai sujet parce que parce qu'il y a des il y a des formes d'opposition idéologiquement le 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 les partis les partis l'extra-droite ont fait le travail d'aller parler un petit peu à tout le monde ça c'est la première des choses et l'autre chose c'est est-ce qu'il va être possible de changer la donne d'un point de vue politique dans une situation où l'économie se dégrade l'environnement se dégrade c'est ça quand même en ligne de fond qui m'inquiète plus en fait c'est qu'on est dans un contexte où les angoisses collectives et les angoisses individuelles accentuées par la pandémie mais pas que ont pris une ampleur une ampleur particulière et et les choses sont en friction sont en tension moi j'ai moi ce que moi j'ai moi ce qui me fait peur c'est c'est le vrillage en fait c'est un peu le pétage de plomb c'est des formes de radicalisation mais quelle qu'elle soit de 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 avec l'idée que de perte de confiance dans une possibilité d'avenir et là franchement c'est pas c'est pas la joie c'est pas la joie donc comment est-ce qu'on peut construire un cadre commun d'environnement peut-être un avenir un peu plus un peu plus un peu plus radieux collectivement mais sur des bonnes bases je sais pas en fait la vérité c'est que je sais pas je suis comme beaucoup de personnes j'écoutais à ton micro Maboula qui parlait de ça ces ambivalences ces tensions ces questions entre l'ici et l'ailleurs notamment l'Amérique du Nord où la question de sa place se pose je pense que de mon point de vue ça se pose aussi voilà des fois on se dit mais est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'énergie euh c'est vraiment des questions qu'on se pose au jour d'aujourd'hui oui je suis dans cette énergie-là en disant de toute manière c'est mon pays c'est mon avenir et il faut il faut il faut travailler pour l'intérêt général pour demain pour les enfants les petits-enfants nos voisins mais mais c'est un mood qui peut changer et on peut pas dire que le climat politique et le le statut qui nous a accordé nous motive et nous stimule sauf sauf au prix d'un 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 reniement de soi mais ça c'est il en est hors de question il en est hors de question et en fait même sur ça moi je suis très très tolérant vis-à-vis de ceux qui qui tentent de se conformer et d'aller au-delà de l'assimilation qui veulent absolument offrir toute une série de garanties quitte à s'oublier soi-même moi j'ai beaucoup de respect pour eux c'est comme ça qu'ils gèrent en fait je trouve que parfois les discours sont durs à leur égard et ils sont ils sont ouverts en ouverts quand on est libérant on est libérant on accepte les trajectoires de chacun les choix de chacun je suis pas sûr que ça leur apporte la satisfaction intime qu'ils sont reconnus malgré leurs efforts et quels efforts d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a des efforts à faire je veux dire c'est ça le problème c'est qu'il y a des efforts donc en tout cas moi je suis moi je suis moi je suis moi je refuse ces injonctions comme beaucoup d'autres on refuse ces injonctions c'est fini et on a des fois déjà en face de nous qui attendent qu'on se confoie en main des injonctions qui sont dans leur tête à eux ils sont pas dans nos têtes à nous il y a un gouffre en fait il y a un décalage qui s'est créé bon voilà donc moi je mes réponses sont pas claires j'entends tout à fait mes réponses sont pas claires mais parce que je suis honnête avec toi et c'est un peu le brouillard voilà c'est un peu le brouillard mais dans je sais pas maintenant 3-4 ans ce que je ferai c'est pas clair en fait oui mais surtout que là vous êtes à un endroit encore plus compliqué c'est que vous êtes obligé dans cette équation et les enfants il n'y a pas que vous ouais bien sûr bien sûr après moi je suis pas dans l'école la plus compliquée je fais partie de la petite minorité de français qui appartient en classe moyenne et supérieure aujourd'hui je veux dire d'un point de vue de logique de classe je suis pas à plaindre je me plains pas voilà alors le parcours est ce qu'il est mais c'est aujourd'hui qui compte je veux pas faire le misérable ou le mec qui souffre économiquement c'est pas du tout mon cas voilà et tant mieux et j'essaie de mettre mes enfants dans les meilleures dispositions mais c'est pas de ça dont il s'agit c'est un enjeu de dignité c'est un enjeu de sécurité aussi c'est un enjeu de bien-être psychologique ou pour le coup c'est vrai qu'on a pas envie que nos enfants vivent avec la charge psychologique qu'on a subie ça c'est clair la charge raciale la charge du mépris la charge de l'indignité ce combat là on a pas envie qu'ils le vivent mais ils commencent déjà à le faire ils sont déjà dedans en fait enfin qu'on se dit nos enfants non mais ils sont déjà dedans il suffit de tendre l'oreille mais ils sont mieux armés c'est ça la différence voilà et c'est vrai que moi autour de moi c'est pareil pour vous on connait des personnes qui sont parties qui ont fait le choix de quitter France et c'est comme c'est comme si on avouait que que la partie a été perdue non mais déjà il y a plein d'expats qui sont français blancs et qui ne s'y retrouvent plus en France et eux ils ne se disent pas la partie est perdue ils disent l'herbe est plus verte ailleurs ou j'ai plus de chance ailleurs ou j'en ai pas l'ambiance ou bien j'ai une super opportunité donc pourquoi pour nous ça serait une espèce de reniement non on peut être des expats comme les autres c'est un point moi j'ai rencontré pour le coup j'étais expat deux ans à New York donc j'ai fréquenté beaucoup d'expats notamment français certains qui sont des très bons amis à moi que j'aime beaucoup et en fait l'un de nos points communs l'une de nos motivations communes c'était aussi de souffler donc eux ils n'ont pas la charge raciale voilà mais on peut subir et ne pas supporter la charge raciale subie par d'autres voilà sans être soi-même victime du racisme mais de subir indirectement le racisme parce que ça crée un climat une société dans laquelle on ne veut pas vivre voilà donc c'est pas c'est pas si éloigné pour certains en termes de trajectoire je parle pas de tous les expats mais de ceux dont j'étais proche c'était quand même un sujet ils sont pas proches par exemple un sujet sur lequel on discutait on discutait beaucoup mais oui effectivement certains peuvent se dire je pars par dépit je pars parce que j'ai plus ma place je pars pour survivre effectivement c'est un départ qui est beaucoup plus amer que de se dire je pars parce que j'ai envie de porter une super expérience à l'étranger mais voilà j'ai un grand-père qui n'est pas né au Maroc qui arrive au Maroc les parents qui sont au Maroc on est en France nous on est en France après quand on regarde un petit peu sur l'intergénération on est dans les familles qui voyagent quand même non c'est vrai si tu regardes sur on est dans les familles qui ont voyagé c'est pas la fin du monde merci Maroc merci Kéra pour l'invitation merci de l'avoir accepté c'est un honneur un plaisir est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de nous quitter non j'ai dit trop de choses déjà je vais leur faire deux épisodes parce que j'ai trop parlé on verra merci Kéra